Le Réveil à Dieu Le Réveil à Dieu Le Réveil à Dieu Seigneur nous te bénissons pour ce programme Papa ta parole nous dit Qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et de la parole de leur témoignage Seigneur Jésus Papa tu as traversé Seigneur Jésus pendant 7 jours Tu as traversé le désert avec tes enfants Et Seigneur pendant ces 7 jours Tu as fait beaucoup de choses Dans la vie de tes enfants Et beaucoup ont apporté leur témoignage Seigneur nous te prions Papa D'accepter Seigneur Ce moment où tes enfants Seigneur vont témoigner D'autres vont appeler pour témoigner Et nous allons partager Seigneur Le témoignage de tes enfants Les choses Que tu as fait dans la vie de tes enfants Seigneur Jésus Papa nous te prions Conduis-nous par ton esprit saint Seigneur Jésus Nous te confions Tous les appareils Papa nous te prions Seigneur Descends pour prendre contrôle Du plateau technique Seigneur Jésus Grand Dieu Grand Roi Papa remplis-nous De ta présence Remplis-nous de ton notion Remplis-nous de ton feu Et que Seigneur ce soir Même ceux qui N'étaient pas au courant De ce programme Ceux qui n'avaient pas Participé Au 7 jours Du jeûne et prière Et qui vont suivre Ceux 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 Papa je te prie Au moment où Ceux 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 De sortir Papa je te prie Papa que ton esprit Saint agit Au nom de Jésus Descends dans la vie Au nom de Jésus De tous ceux qui sont Connectés Au nom de Jésus Et que Seigneur Jésus Même en direct Que plusieurs de tes enfants Soient guéris Au nom de Jésus Même en direct Que plusieurs de tes enfants Soient délivrés Au nom de Jésus Même en direct Que plusieurs de tes enfants Soient impactés Au nom de Jésus Grand Dieu Grand Roi Papa Tous tes enfants Qui sont connectés Depuis la maison Que ça soit à travers La chaîne Sur Youtube Que ça soit Sur Facebook Que ça soit À la télévision Depuis la maison Que ça soit À travers L'application Jésus revient Seigneur Jésus Nous te confions Toutes tes brébis Entre tes mains Seigneur Que ton esprit Saint Papa Les visite Seigneur Pour les connaître Pour connaître Le âme Au nom de Jésus Seigneur Jésus Reçois la gloire Au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous avons prié Amen Alléluia Voilà Peuple de Dieu Tel que nous vous l'avons annoncé Et nous sommes À la Troisième édition De ce programme Jésus m'a visité Alléluia Et Ceci Dans le cadre Du programme Des sept jours Qui sont passés Où le Seigneur A puissamment Visité son peuple De plusieurs manières Il y a eu des délivrances Il y a eu des guérisons Il y a eu Vraiment Plusieurs choses Plusieurs miracles Que Les uns et les autres Ont vécu Et donc Le Seigneur nous permet Vraiment De partager Avec vous Et avant de commencer Je suis votre bien-aimé L'évangéliste Jean-Gracien Du groupe Jésus revient Vous avez À ma gauche L'évangéliste Daniel Du groupe Jésus revient Alléluia Jésus Amen À ma droite Vous avez Vous avez le pasteur Luc De groupe Jésus revient Amen Gloire à Jésus Alléluia Voilà Donc nous sommes conduits Ce soir Par le Saint-Esprit Lui-même Qui va nous conduire Et tel que ça va se passer Et beaucoup de témoignages Nous sont déjà parvenus Que nous allons partager Avec vous Et la bonne nouvelle Que nous voulons aussi Partager avec vous Peut-être que vous n'êtes pas Encore informés Depuis hier Le peuple de Dieu Et beaucoup sont déjà Informés de ce Grand miracle Que le Seigneur Jésus Nous a fait Pour booster le réveil C'est pour vous annoncer Officiellement Que la chaîne Jésus revient TV A désormais Son application Sur Play Store Alléluia Alléluia Jésus 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 Amen Alléluia Alléluia Donc désormais Vous allez Et sur Play Store Les techniciens Vont mettre le lien En commentaire Que vous pouvez Que vous pouvez Rapidement Et cliquer Vous cliquez seulement Et si vous êtes sur YouTube Ou bien sur Facebook Vous cliquez sur le lien Et directement Vous téléchargez Sur Play Store L'application De la chaîne Jésus revient TV Et lorsqu'on vous dit Que la chaîne L'application Jésus revient Est certifiée Sur Play Store Sur Google Play Store Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le réveil Va couvrir Désormais Toutes les planètes Alléluia Même si quelqu'un Qui est dans son coin Caché Caché Quelque part Il télécharge L'application Et il peut suivre En temps réel Le culte À la télé En direct Et tout ce qui se fait À la télé Alléluia Donc Si peut-être que Votre YouTube Vous embête Ou bien votre Facebook Vous embête Vous téléchargez Maintenant L'application Et Vous ouvrez Directement Vous allez voir La chaîne Jésus revient TV Bienvenue Sur la chaîne Jésus revient TV Et directement La chaîne S'ouvre devant vous Et vous pouvez suivre Vous allez voir même Sur l'application Vous pouvez suivre En direct Ce qui se passe Alléluia Alléluia Qui peut faire ça Si ce n'est pas Jésus Alléluia Donc Jésus nous a fait Ce joli cadeau Et depuis hier Et donc Le réveil Est en train de passer De dimension En dimension Et bientôt Aussi par la grâce De Dieu Le Seigneur va nous donner Aussi le site Officiel Du groupe Jésus revient Et il y a Beaucoup de choses Aussi qui peuvent se passer Sur le site Pour booster Le réveil Nous bénissons Vraiment Le Seigneur Pour tout ce qu'il est En train de faire Dans la vie De ses enfants Et pour Ce réveil Alléluia 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 Voilà Peu de Dieu Nous allons Rapidement Commencer Par partager Les témoignages Avec vous Voilà Nous allons partager Commencez par vous faire Écouter Les témoignages Et vous pouvez aussi Appeler Pour Donner Donner Votre Témoignages Alléluia Amen Le premier témoignage Qui est sur ma main Que j'aimerais partager Avec vous C'est venu de la soeur La soeur Lucas Voilà La soeur Lucas De Haïti Alléluia Alléluia De Haïti De pierre précieuse Et le ciel rempli D'une lumière éclatante Alléluia Amen Peu de Dieu Voilà Des visions Des choses Que le Seigneur A montré A ses soeurs Depuis L'une des cellules Jésus revient En Haïti Alléluia Donc c'est une manière De leur montrer Le Seigneur Par cette manière De leur montrer Que leur âme Est connectée A la vérité Alléluia Le âme est connectée A la lumière Et leur âme Est en joie Et la couronne Que le Seigneur Jésus Christ Les a montré Qu'il est en train De distribuer C'est que Pendant ce programme Chacun a reçu Une couronne Alléluia Amen Pendant ce programme là Chacun a reçu Une couronne de grâce De la part De notre Seigneur Jésus Et je vous dis Pour le prochain programme Ne ratez pas Il faut toujours Participer Lorsque le Seigneur Demande à son peuple De convoquer Une assemblée solennelle Un jeune solennelle Il faut que Tous ces enfants Participent Alléluia Gloire à Jésus Un autre témoignage Il dit shalom Shalom Serviteur de Dieu Que le Seigneur Jésus Vous bénisse Abondamment Et richement Et vous fortifie Puissamment Sinon vraiment Depuis que je connais Le groupe Jésus revient Je n'ai jamais été touché Par un programme Comme celle-ci Le Seigneur Jésus Christ Est venu faire Une grande opération Chirurgicale Il m'a vraiment Délivré Et restauré Et même Avant le programme De prière Là je ne voulais pas faire Car ça ne m'intéresse pas Mais la voix me disait De faire Que je ne sais pas Si c'est le dernier réveil Avant que la trompette Ne sonne Qu'à travers ce programme Le Seigneur Jésus Va relever Ce qui était Coubé A moi En même temps J'ai eu la conviction Totale Et voilà Vraiment Je suis béni Vraiment Le nom du Seigneur Jésus Christ Pour cette semaine Spirituelle Et depuis Je suis Dans Jésus revient Je ne suis Jamais donné A un programme Comme celle-ci Et vraiment Le Seigneur Jésus Christ Me fait grâce Je n'ai rien raté Et jusqu'à aujourd'hui Il continue d'agir Puissamment dans ma vie Et voilà C'est la seule Liddy Qui a dit ça Je pense bien Depuis Burkina Faso Faso Alléluia Alléluia Vous avez qui sur la main Vous pouvez Voilà Passer J'ai un audio Ici que je vais Jouer rapidement Salam Salam Poples de Dieu Je m'appelle Albert Matard Je suis un frère Du Sénégal Je suis venu Pour témoigner Pour ce que Le Seigneur a fait Dans ma vie Pendant tous Ces semaines Tous ces jours De jeûne Et de la prière Oui L'Éternel a fait Des dents choses Dans ma vie Depuis Je me disais Que oui J'étais un chrétien J'étais un chrétien Mais je ne savais pas Que je n'étais pas Parce que Depuis ce jour Qu'on a commencé Je veux commencer Par la prière L'Éternel a développé Une prière Il m'a gelé Dans la prière Je vais prier Quand je dis Que c'est pas vrai C'est pas moi Parce que des fois Je prie Je prie Jusqu'à ce que Même Des mots Qui viennent Et Je n'arrive pas à savoir Tout ça C'est l'œuvre Du Saint-Esprit Et l'Éternel m'a gelé Dans la prière Il m'a aidé Vraiment Dans la prière Et c'est pas seulement Ça dans la prière Je veux témoigner aussi Dans ma vie Tous les péchés Que je faisais Parce que J'ignorais aussi Ces péchés-là Mais l'Éternel M'a lavé De la mort Où j'étais J'ai senti Et je vis maintenant La puissance De la résurrection Du Seigneur Jésus-Christ Parce que Quand je n'étais pas Un enfant de Dieu J'ai vraiment péché J'ai fait beaucoup De péchés J'ai commis l'inceste Tous ces péchés Adultères J'ai commis On jouait Quand on était enfant En ce moment Quand je n'étais pas Créqué On était avec nos frères Maintenant Et on faisait Des choses Vraiment abominables Des choses Qui ne sont même pas Bon Et tous ces péchés-là Qu'on faisait Il y a un jour On était dans un fleuve On se baignait Comme ça Oui Et On faisait des choses Entre hommes Qui ne sont même pas Bon On se cachait Toutes ces choses-là Cela me fait vraiment mal Actuellement Mais je remercie Il se rend grâce A l'éternel des armées Ce qu'il m'a fait Revoir ces choses Parce que Le jeudi Quand je dormais Je dormais Je dormais Il m'a montré Comme ça Tout ce qui s'était passé Depuis ce jour-là Depuis ce temps-là Et même ce que je faisais Avec mon petit frère-là Toutes ces choses-là J'ai vraiment péché J'ai vraiment péché Contre l'éternel Et l'éternel M'a montré Toutes ces choses Après que je me repends Devant lui C'est pourquoi Je demande pardon Et je rends grâce A l'éternel De l'amour Où j'étais Il m'a donné la vie Donc il a soufflé Le souffle De la vie De l'esprit Afin que La vie soit à moi Il y a aussi Une autre chose aussi J'avais vraiment peur Quand j'évangélisé Toutes ces choses-là Des fois même Si je suis devant les gens Je n'arrivais pas Toutes ces choses maintenant Toutes ces choses éternelles A ôté la peur de moi Quand je suis devant les personnes J'ai peur Je craignais les gens aussi Toutes ces choses-là Et tout Ce que les autres N'aimaient pas Ne voulaient pas aussi Et j'ai grand grâce A l'éternel des armées Lui qui m'a fait vivre La résurrection Et qui a ôté la peur à moi L'éternel est bel Il est vraiment le temps Il est le Seigneur Il y a de grandes choses A faire dans notre vie C'est le grand grâce C'est le grand grâce Au Seigneur Jésus-Christ Dans Nazareth aussi Pour aussi La convoitrice que je vis Je vivais la convoitrice Vraiment C'était vraiment Une faiblesse dans ma vie Oui quand j'ai regardé Sur toutes les filles-là Je les convoitais vraiment C'est vrai Je n'allais pas vers eux Comme le Seigneur l'a dit Si tu avais Une fille Une femme Et puis la convoit Tu avais commis la douleur Oui je commettais Vraiment de la douleur Et je Dans la prière Il y avait J'ai oublié le jour Je ne sais pas Si c'était le matin Ou on priait Si c'est cela C'est en ce moment Que l'éternel m'a montré C'est en ce moment Depuis ce jour Même quand je parle A l'université Là à 15h Comme ça Toutes ces choses Maintenant Je ne regarde plus Je ne compartise plus Toutes ces choses Maintenant Je me pense En plus de l'éternel Quels que soient Les habillements Des filles Quels que soient Les habillements Des anciens Qui sont portés Maintenant Je ne prête plus L'éternel A délivré Les gens Alléluia C'est qu'on bâtisse Et de toute Mauvaise Régard Et attire Sur un pré-maltage A l'éternel Au Seigneur C'est lui seul Qui peut faire Toutes ces choses Que le nom De l'éternel Soit lui Et en fait Je vais Témoigner Sur le Manson Oui C'était aussi Les deux Les plus grands Féblesses De ma vie La compatibilité Et le Manson Et le Manson Le Manson Là Des fois Même Je vais dire Que je ne vais Pas mentir Mais je ne sais Pas comment Comment Moi je l'ai fait Jusqu'à mentir Et après Je reste là Arrête 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 Est-ce que Tu es un Enfant De Dieu Mais je Grâce A l'éternel Des amours De ce qu'il a fait De moi Maintenant Un vrai Disciple Un vrai Enfant De Dieu Oui En ce moment Là Quand j'ai Écouté Le docteur Silas Quand il parlait Du mensonge Du diable Qui est le Père Du mensonge Toutes ces choses Là Je me disais Que moi Est-ce que je suis Un enfant Du diable Mais à ce jour Je reconnais Que je ne suis pas Un enfant Du diable Mais je suis Un enfant De l'éternel De Jésus Christ Je ne suis plus Un enfant De fétiche Toutes ces choses Là Oui En cela En toutes les mensonges Ce que je vais dire Depuis que J'étais En ce moment En ce moment Et attendre cela Parce que Parce que les gens Écoutés Maintenant Maintenant J'ai des Amen Gloire à Jésus C'était le frère Albert Amen Gloire à Jésus Nous bénissons Le Seigneur Jésus Vous avez un témoignage Sur la main J'ai un témoignage Audio de la sœur Déborah De France Amen Nous allons suivre cela Ensemble Moi le Seigneur Jésus Christ Hier Quand tu es Couché par terre Quand tu es Couché par terre Tu adorais Le Seigneur Jésus Et moi aussi Je suis Enjourné ici Encore dans ma chambre Ici là J'ai adoré Encore le Seigneur Jésus Et là Je vis Le Seigneur Jésus Qui m'a porté Le casque du salut Le cuirasse de la justice Le chien De la vérité Il m'a donné Le boucler De la foi Il m'a donné L'épée Du saint Esprit Il m'a donné Il m'a apporté Le sou Allez Vense toi Et prise tout C'est comme ça Qu'il m'a fait Avant-hier Amen Hier Quand vous êtes Couché par terre Vous priez Vous adorez Le Seigneur Jésus Christ C'est ça Amen Alléluia Voilà ça C'était Le témoignage De la sœur Déborah De France Ce qu'elle a expérimenté Pendant Pendant la prière Et Nous prions Maintenant Pour tous ceux Qui sont connectés Que le Seigneur Le fasse la même grâce Le Seigneur Lui a fait Le revêtement Spirituel Elle a vu Le Seigneur Qui lui fait porter Le casque du salut La curation La curation La cinture De vérité Les chaussures De l'évangile Et tout ça Nous prions Maintenant Seigneur Jésus La même grâce Que tu as fait A ta servante Déborah de France Seigneur Je prie Que tu fasses La même chose A tous tes enfants Qui sont connectés En ce moment Seigneur Que tu leur révèles Maintenant Des amis Du combat Des amis De tes amis Papa Pour les équiper Papa Je prie Que tu équipes Leur âme Qu'ils soient Bien solides Dans la marche Pour persévérer Dans la foi Seigneur Jésus Papa Ne permets pas Que quelque chose Les détourne De ta volonté De ta foi Seigneur Jésus Maintiens-le Dans ta lumière Maintiens-le Dans ta vérité Seigneur Au nom De Jésus Christ De Nazareth Nous prions aussi Parce que Notre bien-aimé Du Sénégal Le frère Albert Il a expérimenté Que vraiment Le Seigneur Lui a fait revivre Le film De sa vie passée Les choses Dans lesquelles Il vivait Jusqu'au présent Et même Étant Chrétien Il continue De vivre Dans ses boubis Et dans ses puits En terre Sans savoir Que son âme Était en péril Mais pendant Ce programme Le Seigneur Lui a permis De révéler Sa nature Son état Son état Réel Et le Seigneur L'a guéri Le Seigneur L'a délivré Du joug Du péché Le Seigneur L'a libéré Alléluia Je fais La prière Pour tous ceux Qui sont encore Dans des puanteurs Du péché Même étant Chrétien Il se dit Chrétien Mais ils sont encore Dans des puanteurs Seigneur Je prie maintenant La même grâce Que tu as fait A notre frère Du Sénégal Seigneur Je prie que tu fasses La même grâce A tous ceux Qui sont connectés En ce moment Seigneur Délivre-les Du joug Du péché Seigneur Lave-les Maintenant Seigneur Jésus Sanctifie-les Seigneur Jésus Purifie-les Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Alléluia Nous allons Prendre le suivant Le témoignage suivant Vous pouvez appeler Alléluia Ça c'est Le témoignage De la soeur Maman Péniel De Jésus Revient Ouaga Nous saluons Tous les frères Et soeurs De Ouaga Alléluia Les frères et soeurs De Ouaga De Gawa De Bobo Dioulasso De Kaya Alléluia Jésus Amen Alléluia Ça c'est La soeur Maman Péniel Maman Péniel De Jésus Revient Ouaga Elle témoigne Ceci Elle dit Quand j'ai Envoyé Ma confession La même nuit J'ai fait Un rêve Et le Seigneur M'a montré Une tombe Dans la maison De mon père Et j'entendais Fosse commune Après J'ai Un second Rêve Et le Seigneur M'a montré Et j'étais Avec les serviteurs De Dieu L'évangéliste Jean Gracien Et le docteur Silas Et je tenais Du savon Pour me laver Et j'ai commencé A laver mes mains Et je me suis Réveillé Je bénis Le nom du Seigneur Pour tout ce qu'il m'a fait Et que toute la gloire L'honneur La magnificence La majesté Lui revienne A jamais Au nom de Jésus Que le Seigneur Était enterré Dans cette tombe Et le Seigneur Lui a montré En réalité Qu'elle ne fait plus partie De cette tombe Alléluia Je déclare Sur la vie De tous ceux Qui sont connectés En ce moment Toi qui es encore Enterré Peut-être ton âme Est enterré encore Dans la cour familiale Et quand tu fais des sons Tu te vois toujours En famille Tu te vois toujours Au village Tu te vois toujours A la cour familiale Tu te vois toujours Dans une brousse Dans ton village C'est que ton âme Est encore cachée là-bas A l'instant où je prie Là où ton âme Est enterrée Que ça soit Dans la cour familiale Maternelle Ou paternelle Je prie maintenant Que la tombe s'ouvre Au nom de Jésus De la même manière Que Jésus-Christ A ordonné A Lazare De sortir de la tombe Je prie maintenant Que ton âme Sors de la tombe Que ton âme Sors Au nom de Jésus-Christ Que ton âme Sors Au nom de Jésus Que ton âme Sors Au nom de Jésus Que ton âme Sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tout ce qui maintient Ton âme Encore dans la tombe Dans ton village Dans la cour familiale Je prie maintenant Le pédécent Et prise tes liens Et coupe tes liens Et prise tes liens Et prise tes liens Et prise tes liens Et prise tes liens Et ton âme Sors Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Amen Amen Elle a aussi vu Que Et voilà Elle a vu que Elle a vu un savant Elle tenait un savant Dans le songe Et elle Se lavait Les mains Et Elle s'est réveillée Alléluia Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire Qu'effectivement Elle était sale Elle était sale Elle était Dans des puanteurs Et Comme pendant ce programme Le Seigneur veut que Tous ces enfants Ouvrent leur coeur Et bien Elle a confessé Tout ce qui était caché En elle Et Au même moment Pour certifier Qu'elle est complètement lavée Le Seigneur lui a montré La réalité Dans le songe Pour montrer que Épétiment Elle est complètement Lavée Ces mains qui étaient souillées Ces mains qui étaient impures Ces mains qui étaient remplies de sang À cause du péché Le Seigneur Jésus-Christ Lui a montré que Du moment Où elle Elle a confessé Elle a avoué Et elle s'est répandie Elle est lavée Amen Amen Gloire à Jésus Alléluia Le témoignage suivant J'ai un audio À mon niveau C'est La Sœur Esther de Ouaga Amen Shalom Shalom L'homme de Dieu Bonjour Comment t'allez Chez vous Bien Et la femme La femme Je porte bien Je suis la Sœur Esther Au Burkina Faso Bon c'est que j'ai vu La nuit du samedi Le 6 C'est que j'ai vu Environ Une heure du matin Bon c'est C'est comme c'est la France La France Il y avait des crises là-bas Toute la France C'est comme Il y a l'avion qui était en haut Qui bombardait toute la France De pleurs 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 Des enfants Même des bébés J'entendais tous ces pleurs Des cris J'entendais tous ces pleurs Des cris Des cris Bon Et à la fin Ce que j'ai vu Les enfants de Jésus Reviens Qui sont là-bas En France Eux Eux ils dansaient Ils sont dans la chute Alléluia 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 Eux ils sont dans la joie Ils sont dans la joie Ils sont dans la joie Et en même temps Je me suis réveillée C'est ça que je peux décrire C'est cette puissance Que j'ai vue Amen Gloire à Jésus Jésus Il y a eu des troubles En France Il y a eu des guerres Des problèmes Des gens meurent En France Et Et ça court Dans tous les sens Et le Seigneur Va lui montrer que Malgré Ce qui se passe Les enfants de Dieu De Jésus Reviens En France Elle les a vus En paix En sécurité Et ils ne sentent rien Alléluia Qu'est-ce que le Seigneur Est en train de montrer par là Il y a des gens qui disent Oui Ah il y a famine Qui veut venir en France Ah il y a une guerre Qui veut venir en France Ah il faut quitter la France Pour venir en Afrique Pour quitter votre pays Il faut quitter la France Pour Alléluia Le Seigneur Jésus Christ Si Tu es dans sa main Tu seras en sécurité Quel que soit Là où tu seras Sur la planète Quel que soit le problème Qu'il y aura Quel que soit la guerre Qu'il y aura Quel que soit la crise Qu'il y aura Quel que soit la pandémie Qu'il y aura Tant que ton âme Est connectée A Jésus Christ Tu es en sécurité Amen Tant que ton âme Est connectée A la vérité Ton âme est en sécurité Et le Seigneur Est en train De passer aussi Par ceux Cette vision Pour certifier A ces enfants Qui sont en France Qui sont Du groupe Jésus revient Qui sont en France Le Seigneur Par ceux Cette vision Est en train De les certifier Que vous n'avez pas Vous n'êtes pas Perdu du chemin Alléluia Amen Vous êtes dans la vérité Alléluia Les mauvais vents Les vents de rumeurs De polémiques De fausses prophéties De révélations De pitons Qui vont vous dire Que oui Les serviteurs du Bénin Ne sont plus dans la vérité Voilà Jésus Christ A révéler Ce n'est pas même Une soirée du Bénin Une soirée de Ouaga Pendant les sept jours Le Seigneur A montré Que oui Ceux qui sont De Jésus Reviens en France Le problème Qui est arrivé Ne les a pas atteint Eux ils sont en joie Pourquoi ? Parce qu'ils sont Dans la vérité Alléluia Ils sont dans la lumière La lumière de Jésus Les couvre Et leur âme Est en sécurité Alléluia Toi qui as déjà reçu Des semences de pitons Des semences de fausses révélations Où on te dit que oui Nous ne sommes plus dans la vérité Ce n'est pas nous Qui sommes dans la vérité Mais c'est Jésus Christ Qui est la vérité Qui opère en nous Alléluia 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 On n'a pas besoin De se défendre Que nous sommes dans la vérité On n'a pas besoin De se défendre Mais c'est Jésus Christ Qui certifie Notre authenticité Alléluia Alléluia Donc c'est pour vous dire Que votre âme est en sécurité Vous les brebis de Jésus revient Les brebis de Jésus Christ Du groupe Jésus revient La famille Jésus revient en France Jésus Christ par cette vision Est en train de vous rassurer Que tant que vous êtes avec lui Tant que vous êtes dans ce réveil Dans ce bateau Que lui-même est Dont lui-même est le capitaine Votre âme est en sécurité Ne créez rien Ne créez même pas Les brebis de guerre Des gens vont dire Ah il y aura famine en France Ah il y aura famine en Europe Il y aura famine ici Je vous dis Tant que vous êtes avec Jésus Votre âme est en sécurité Alléluia Amen Des moyens suivants Gloire à Jésus J'ai encore un audio Amen La seule félicité du Sénégal Amen Je suis la seule félicité de la famille de Jésus revient Sénégal Amen Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits Je bénis le nom du Seigneur aussi pour votre vie Vous faites un travail vraiment très formidable Ah le Seigneur m'a fait grâce Le Seigneur m'a béni Je ne peux pas rester comme ça sans témoigner Moi c'est un témoignage que je veux lancer Je suis dans le programme de Dans ce programme, ce séminaire là De Jeune et prière Le mercredi, c'est-à-dire le troisième jour du Jeune Bon, j'ai une soeur qui vit aux Etats-Unis Avec qui je chante souvent Qui connait mes problèmes En tout cas depuis que j'ai donné ma vie à Jésus Les persécutions sont là Mais surtout, surtout Depuis que j'ai connu la saine doctrine Ah là, ça c'est la catastrophe dans mon foyer Mon mari ne me parle plus Il ne mange plus ma nourriture Il ne me régale même plus Là, là je dois avec les enfants Ça fait presque deux ans Que je suis dans ça Mais moi, j'ai tenu ferme Le Seigneur est plus important Donc il ne s'intéresse plus à moi Je me débute comme ça Je vends des petits beignets là Au bord de la route Bon, en tout cas, je me défends comme ça Et cette soeur connaissait quand même un peu ma situation De temps en temps, dans la cause Avec cette soeur Elle me disait qu'elle voulait des robes Des robes venant du Sénégal Voilà, des robes qu'elle va acheter Et puis elle va revendre Elle voulait faire le commerce de ça Donc moi, je lui ai dit Il n'y a pas de souci Et quand tu seras prête Là, tu me fais ci Et tu me fais ci Donc ça a duré Ça a perduré Bon, pendant ce séminaire La soeur m'a appelé le mercredi Elle m'a envoyé un message Elle a fait un dépôt Bon, elle m'a dit d'aller retirer Aria Elle m'a demandé si on a Aria L'agent C'est Ria J'ai dû vivre Elle dit Va retirer Aria là-bas Donc je suis allée retirer l'argent Je lui ai fait les photocopies du reçu Pour lui dire que j'ai bel et bien reçu l'argent Donc moi, j'attendais maintenant Et c'est qu'elle allait me dire Concernant l'achat des robes en question Donc je n'attendais qu'elle Le soir, elle m'avait appelé Quand elle m'appelait Je lui disais que nous sommes dans un programme De jeûne et de prière C'est pour cela que je n'ai pas pu décocher Donc elle me disait maintenant Qu'elle va me donner les directives J'ai dit ok, je suis à l'écoute Elle me dit en principe L'argent que j'ai envoyé Ce n'est pas pour les robes que j'ai envoyé C'est cet argent-là Que le Seigneur vraiment l'a mis à cœur Que de me remettre cette somme-là Qu'elle a besoin là où elle est Elle est vraiment dans le besoin Elle a besoin d'argent Mais c'est-à-dire C'est les petits monnaies Que les gens lui donnent là-bas Parce qu'elle est là-bas Ça fait un moment Elle n'a pas ses papiers Donc elle ne travaille pas Donc c'est le petit don Que les gens lui font Elle a regroupé cet argent-là Elle l'avait mis de côté Mais elle ne sait pas Ce qu'entre elle s'est passé Le Saint-Esprit lui dit Que lui mette cet argent-là Et elle n'a pas la paix du cœur Donc cet argent-là Elle va me le remettre Elle était obligée de chercher Quelqu'un qui allait M'envoyer cet argent Parce qu'elle n'a pas envoyé l'argent Même sur son nom Parce qu'elle n'a pas de papier Donc elle a tout fait Remettre l'argent à quelqu'un Pour que la personne l'envoie Parce qu'elle n'avait pas la paix Avec l'argent Que le Seigneur lui a dit Que cet argent-là C'était là pour me remettre Donc elle m'a remis l'argent C'était une somme de 500 000 francs C'est fait Et je bénis le nom De l'Éternel Pour tous ces bienfaits Vraiment je suis dans la joie Parce que je suis dans le groupe D'évangélisation Je suis au Sénégal Deux fois le samedi Je sortais pour l'évangélisation Bon normalement Le samedi C'est en ce jour-là Que mes activités Bougent un peu Mais deux fois Je fermais ça Pour aller à l'évangélisation Et je me disais Ah Seigneur Bon Aujourd'hui là C'est samedi C'est samedi que ça bouge Mais c'est pas grave Mais je vais aller quand même Donc c'est comme ça Le Seigneur Tout ce que j'ai J'ai raté là Le Seigneur a tout remboussé Ah Tout remboussé Je profite de l'occasion Pour vous demander vraiment De prier vraiment Pour mon mari Qui est encore dans les ténèbres Qui est encore dans les ténèbres Quand je vois des familles À Jésus revient Le couple Le papa La maman Les enfants Je voudrais que nous sommes tous rassemblés Dans le groupe De Jésus revient Avec mon mari Et mes enfants Parce que moi Je connais déjà le Seigneur Mais eux pas encore Je prie vraiment pour ça C'est mon souhait Et cette soeur là Qui m'a tendu la main Je voudrais que vous priez aussi Pour elle Je ne sais pas si c'est possible De lui remettre Votre contact Pour qu'elle puisse vous appeler C'est une soeur Qui est déjà dans le dépouillement Mais vous savez En Occident là-bas Les Etats-Unis Elle est dans une église Bon Elle s'est dit dépouillée Mais bon C'est pas trop ça Là-bas ça fait un bon Mon mari n'a pas ses papiers Je ne sais pas si c'est possible De lui remettre Votre contact Pour qu'elle puisse vous appeler Pour que vous puissiez l'aider aussi Dans la prière Vraiment Je bénis le nom du Seigneur Amen Je bénis le nom du Seigneur Je bénis le nom du Seigneur Amen Amen Clara Jésus Jésus Clara Jésus Voilà Vous avez bien compris Ce qui s'est passé Parce que Nous étions Dans un Programme De l'expérimentation De la puissance De la résurrection Donc Pendant la résurrection Alléluia Il y a eu des tremblements Alléluia Et Les cadavres Sont sortis Alléluia Donc Les cadavres Dans la vie De notre Seigneur Il y a eu La puissance De la résurrection Qui a agi Et les cadavres De sa vie Ont reçu Vie Et la puissance Du Saint-Esprit A commencé A troubler La Seigneur Aux Etats-Unis Pour qu'elle puisse Libérer Les grâces De la Seigneur Alléluia Je te dis Avec Jésus-Christ On n'est jamais Perdant Jésus a remboursé Tout ce que Voyez Elle passe son temps A évangéliser Les samedis Elle devrait être Dans ses activités Mais Elle ne néglige pas L'œuvre d'évangélisation Et le Seigneur Voit ça L'énergie Que chacun de nous Fournit Pour l'œuvre Du Seigneur Jésus connait ça Jésus connait ça Et il rembourse A chacun Donc ne pensez Jamais que Ce que vous êtes En train de faire Pour le Seigneur Non Que c'est perdu Que c'est du temps perdu Non Même si les gens Se moquent de vous Vous persévérez Parce que Vous connaissez Le Dieu Que vous servez Le Dieu Que vous adorez Et il ne reste Devoir A personne Alléluia Je prie maintenant La grâce Que le Seigneur Vient d'opérer Dans la vie De cette sœur Je prie maintenant Que Tous ceux Qui sont connectés En ce moment Et qui ont aussi Des situations Qui ont aussi Des difficultés Qui ont aussi Des 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 projets Bloqués Je prie maintenant Que le Seigneur Débloque vos projets Au nom de Jésus se lèvent sur vos activités. Que le Seigneur bénisse vos activités. Au nom de Jésus. Le Seigneur bénisse vos promesses. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort dans votre vie reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur Luc. Oui, nous avons l'audio. Le frère Jean Kelly. Jean Kelly, ça c'est depuis Haïti. Voilà. Le frère Jean Kelly, depuis Haïti. Nous allons suivre ça. Ensemble. Amen. Shalom, shalom. Je vous salue. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie à l'éternel des amis. Je vous remercie à le Seigneur Jésus-Christ qui a donné nous l'effort, la force, courage et qui toujours fortifie nous. Bénissons le Seigneur Jésus. Pour hier soir, j'ai dormi. J'ai dormi parce que j'ai passé tous les sept jours connectés dans le réveil spirituel. J'ai passé tous les sept jours ensemble dans la prière. J'ai fait tout. Et c'est comme ça, le soir, quand j'ai dormi, je vis tous les hommes de Dieu. J'ai dit, Jésus-Christ de vient, toi, évangéliste Jean-Gibert, Et à Porte-Paul, le docteur Silas, parce que c'était Apollos, dans une maison très très jolie, très belle maison. Mais dans cette maison, il y a un grand, comme une piscine. Comme une piscine, mais cette l'eau-là ressemble tellement de l'eau tellement belle, il ressemble comme un cristal, de l'eau belle. Et puis je vis que l'étoile, l'étoile que les hommes de Dieu ont envoyé dans le ciel, mais je vis que le ciel est noir. Mais quand les hommes de Dieu ont envoyé l'étoile, la terre est éclairée, le ciel est éclairé. L'étoile, 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 l'étoile. J'ai saisi la quantité d'étoiles que je vis dans le ciel, mais l'étoile a couvri toute Haïti. L'étoile a couvri toute la terre. Haïti, l'étoile, l'étoile, l'étoile. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai entré dans le lieu, dans le lieu que j'ai vu les hommes de Dieu. Pendant que j'ai entré là, et puis tu as dit, est-ce que nous avons envoyé les étoiles en l'étoile? J'ai dit, oui, évangéliste, j'ai commencé à envoyer les étoiles en l'étoile. J'ai commencé à vouer l'étoile, 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 l'étoile. Les cieux pleins d'étoiles, pleins, pleins d'étoiles. Éclairé, éclairé, éclairé. Je suis content dans ce rêve, je suis joyeux. Je suis content, je suis content, je suis content. Mais j'ai dit, ok, avant que, avant ça, pour quelques jours passés, j'ai dit, il faut que j'ai raconté ça avec l'homme de Dieu, l'évangéliste, Jean Gassin. C'est pour cela que j'ai envoyé ce audio. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Alléluia. Et cette vie, c'est la lumière qui le dépose en chacun de nous. Et lorsque nous recevons la parole pure, cette parole, c'est comme de l'eau qui nous lave, qui nous transforme. Et ça devient encore lumière. Alléluia. Et cette lumière, partout où nous passons, cette lumière éclaire. Et cette semaine, par les messages qui sont sortis, les messages de répentance approfondis que le Seigneur a mis dans notre bouche, que nous avons prêché de par le monde entier, ça représente comme une étoile, comme une grande lumière, comme une lampadaire. Et lorsque la parole, lorsque un pays est connecté à ce programme, la lumière descend dans ce pays pour éclairer les âmes qui sont en train de suivre ce programme dans ce pays. Et c'est ce que le Seigneur est en train de montrer. Alléluia. La lumière déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Je prie en ce moment que la lumière de Jésus-Christ, la lumière de la Sainte Dautrine, la lumière de la vérité, en ce moment où je prie, que cette lumière descend dans tous les pays qui sont connectés en ce moment. Toutes les pays qui sont connectés en ce moment. Que la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ descend dans tous ces pays et éclaire maintenant tous ces pays et chasse les ténères maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les ténères maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la lumière de Jésus descend maintenant en Haïti et éclaire les vies en Haïti. Au nom de Jésus-Christ, et que toutes les âmes qui sont enchaînées dans le fétichisme, dans le vaudouisme en Haïti, je prie maintenant que la lumière de Jésus les libère. Au nom de Jésus-Christ, je les libère, 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 je les libère. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du réveil, ça lui mettra en Haïti. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du réveil, ça lui mettra en Haïti. Et que les âmes soient libérées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, j'ai encore un audio à mon niveau. Le frère Alain du Congo, Brazzaville. Amen. Shalom, évangéliste. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Le Seigneur pour nous avoir conduits dans ce réveil. C'est lui qui nous a soutenus jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin. Que la gloire et l'honneur nous soient rendus. Pendant ces temps de prière, le Seigneur m'a montré deux choses. La première, j'avais vu une canalisation d'eau bouchée. Où il y avait beaucoup de saleté qui bouchait l'eau dépassée. Et j'ai vu la puissance de l'eau qui a commencé à bousculer cette immondice pour jusqu'à laisser passer l'eau. Et les immondices étaient parties et l'eau passait. La deuxième chose, le Seigneur m'a montré hier un arbre planté, un arbre vert qui était déplacé et planté dans une terre aride, dans une terre fertile. Et il a ajouté autour de l'arbre, vers les racines, une très bonne terre noire, une terre vraiment fertile. Une bonne terre noire et l'arbre était en bonne santé. Soyez bénis, soyez tous fortifiés. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Amen. Merci. Chers hommes, chers hommes, serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Vous voyez, le Seigneur utilise le même symbole pour vraiment se révéler à plusieurs dans ce programme. Vous voyez, le Seigneur lui a montré qu'il y a une canalisation mais qui était bouchée. Et qui, il y a une puissance qui l'a faite débouchée. Qu'est-ce qui a bouché cette canalisation? Qu'est-ce qui empêchait l'eau de circuler? C'était le péché. Alléluia. Amen. C'était des vies qui étaient bouchées. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas se mouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne trouvait plus sa place dans la vie des enfants de Dieu. A cause du péché, même étant dans la sainte doctrine, des gens vivaient encore dans des choses sales, dans des saletés, dans la vie du péché, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation, dans la débauche. Voilà ce qui a bouché la canalisation, qui empêchait l'eau de circuler normalement, qui empêchait la puissance du Saint-Esprit de se manifester, qui empêchait la grâce de Dieu de se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Mais pendant ce programme de sept jours, le Seigneur Jésus a débouché la canalisation. Alléluia. Le Seigneur Jésus a débouché le canal. Amen. Par sa puissance. Amen. Et l'eau peut désormais circuler librement. Alléluia. La vie des enfants de Dieu connectés à ce réveil, leur vie pourront désormais circuler normalement. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus est ici. Il y a la lumière partout, les enfants de Dieu s'assemblent, la gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Amen. Donc voilà, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous permet de continuer de poursuivre ce programme. Nous venons d'écouter le témoignage de notre bien-aimé, Alain, depuis le Congo RDC. Alléluia. Donc nous rappelons au peuple de Dieu qui nous suit en Congo Kinshasa, que ce soit en Congo Braza, que ce soit en Congo Kinshasa. Par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va vraiment allumer le feu du réveil en RDC et en Congo Braza. Alléluia. Nous demandons au peuple de Dieu de se mobiliser massivement, massivement, massivement. Nous avons déjà créé le groupe de la RDC depuis longtemps et le groupe est bien animé. Et si vous n'êtes pas encore dans ce groupe et vous voulez vraiment que le feu du réveil s'allume en RDC, et faites-nous aussi un inbox pour être intégré dans ce groupe, pour vraiment préparer notre arrivée en RDC et en Congo Braza-Ville. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Donc nous parlons des déchets qui ont bouché la colonisation, qui empêchait l'eau de circuler. Et nous avons dit que ce symbole, le Seigneur Jésus, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et le Seigneur aime beaucoup les paraboles. Il prend les choses de la terre même pour nous expliquer des choses de façon terre à terre. Parce qu'il sait que quand on va utiliser les choses du ciel, on aura des difficultés pour comprendre. Alléluia. C'est pourquoi il utilise des symboles terre à terre, faciles à comprendre. Donc vous voyez, il y a une canalisation, mais ça a été bouché. Et donc ça empêchait l'eau de circuler normalement. Et notre bien-aimé a vu une puissance qui est venue, qui a débouché. L'eau et l'eau a commencé par circuler normalement. Alléluia. Et nous savons tous que cette eau, c'est la grâce du Seigneur Jésus dans la vie du chrétien. Et ce qui a bouché la canalisation, eh bien, c'est le péché, la vie du péché. La canalisation même, c'est toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce programme. Alléluia. Je prie maintenant, en ce moment, que tout ce qui a bouché la grâce du Seigneur dans ta vie, le péché qui a bouché tes grâces et qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans ta vie, je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit débouche au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit débouche au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit débouche au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a bloqué tes grâces, je prie que tes grâces soient débouchées. Mettez-le-même. Que tes grâces soient débouchées au nom de Jésus-Christ. Que tes grâces soient débouchées. Mettez-le-même. Parce que le Seigneur t'a libéré. Alléluia. Amen. Il a encore reçu une seconde révélation et il a vu, il a parlé d'un arbre qui est planté sur une terre qui est riche, une terre fertile. Voilà, alléluia. La parole de Dieu, c'est comme cette arbre-là qui est plantée dans la vie des enfants de Dieu qui ont disposé leur cœur pendant ce programme de sept jours. Alléluia. Et donc, les cas qui sont disposés et qui se sont libérés de leur puanteur, de leur vie, c'est des terres fertile. Et donc, quand la parole descend sur ça, ça porte de fruit. Alléluia. Alléluia. Pour ça, le livre de Somme chapitre 1, le Somme chapitre 1, voilà le verset premier dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, je déclare sur ta vie, je déclare que le Seigneur Jésus-Christ plante maintenant dans ta vie de bons arbres qui vont porter de bons fruits maintenant dans ta vie. du Christ de Nazareth, que tout arbre dans ta vie qui ne porte pas de fruits soit déraciné au nom de Jésus-Christ, soit déraciné au nom de Jésus-Christ, soit déraciné au nom de Jésus-Christ, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Et puis des Etats-Unis. Depuis les Etats-Unis. Shalom, shalom. Je suis la sœur Elisabeth depuis les Etats-Unis. Mon témoignage est ceci. C'était le cinquième jour à la prière de 18 heures quand l'évangéliste Daniel disait de prier que le Seigneur va libérer notre intelligence. Subitement, j'ai senti une paix dans mon cœur. Yes. Et les petits grains de jalousie qui montaient souvent dans mon cœur, le Seigneur les a tous balayés. Et aujourd'hui, je suis libre. Le Seigneur m'a libéré. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Amen. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse la même chose. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les déchets de jalousie dans ta vie, que tous les déchets de calomnie dans ta vie, que tous les déchets de mime dans ta vie, que tous les déchets de rancœur dans ta vie, que tous les déchets de colère dans ta vie, que tous les déchets de médisance dans ta vie, que tous les déchets de tout genre dans ta vie, les déchets d'hypocrisie dans ta vie, les déchets de pensée un peu dans ta vie, qui restent encore dans ta vie. Toi qui es sur ce programme En ce moment Je prie maintenant Que tu sois libéré Au nom de Jésus Christ Que tu sois libéré Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Amen Il y a un audio ici De la sainte Deborah de Cameroun Amen Shalom, shalom Homme de Dieu Laisse-moi jouer La sainte Deborah La sainte Deborah De Calabi La sainte Deborah De Calabi Je vais aussi passer mon témoignage Shalom, shalom Homme de Dieu Moi c'est la sainte Deborah De Calabi Je vais aussi passer mon témoignage Par rapport à cette sainte spirituelle Les merveilles du Seigneur dans ma vie Bon je vais juste être bref Si je vais détailler Ce sera tellement long Mais je vais être bref Je ne peux pas témoigner Parce que le Seigneur lui-même a dit de témoigner Alors vraiment je peux dire Le Seigneur vraiment a agi Depuis le premier jour même Le Seigneur a agi Comment le premier jour On avait commencé par les confessions Le Seigneur voulait qu'on confesse Vraiment ce qui est dans nos cœurs Parce qu'il voulait nous libérer Son église des puantins En fait le premier jour La prière de 18 Quand vous avez entamé les confessions Et puis au sujet Vous avez commencé Les gens qui n'arrivent pas à pardonner Qui ont encore des mauvaises pensées Dans leur cœur Contre ceux qui leur ont fait du mal En fait Moi je sais que le Seigneur M'a restauré étape par étape Mais j'avais encore des séquelles en moi Donc c'est que j'avais encore des regrets En moi par rapport à mon passé Donc c'est vrai que Je pensais trop à mon passé Et celui qui m'avait blessé dans le passé J'avais les regrets par rapport à lui Je regrettais dans mon cœur Mais pourquoi J'ai croisé mon son chemin Donc j'avais les regrets dans mon cœur Et quand vous avez parlé de ça Même si quelqu'un a les regrets Ça veut dire qu'il y a encore Les séquences de non pardon Que tu n'as pas encore totalement pardonné Oh cela ça m'a vraiment fait mal Et vraiment je cherchais Depuis longtemps Je cherchais tellement à être libérée Parce que moi mes pensées Et étaient trop captives Dans mon passé en fait Donc je souffrais trop dans mes pensées Vous savez que je pensais trop à mon passé Et cela au départ Bien avant avant Ça m'a donné d'abord la reine Puis le Seigneur m'a libéré Et c'est passé de la reine à la tristesse Puis le Seigneur encore Au fur et à mesure que je me restaurer C'est passé maintenant de la tristesse Au regret C'est vrai que là Ce jour-là Je pouvais toujours des regrets dans mon cœur Et mes pensées étaient trop Encore captives Surtout mon passé Je pensais toujours à ce qu'on m'avait fait de mal Et j'ai souffert trop dans ma tête En fait C'est là Je cherchais tellement De voir le Seigneur à être libérée Et ce jour-là Vraiment j'ai trouvé l'occasion Et je me suis lévé dans mon cœur Je me suis dit Que peut-être c'est aujourd'hui Que le Seigneur va me libérer J'étais fatiguée En fait De trop penser au passé J'étais fatiguée Et là Je me suis dit Seigneur Tu vas me libérer Et quand vous allez Que ceux qui ont encore S'élevé Passaient devant ma prière J'ai cessé vraiment l'occasion Mon cœur était vraiment touché Je voulais vraiment Oublier le passé Je ne voulais plus vraiment Avoir les ressentiments Dans mon cœur Donc là Je me suis lévé On a prié Quand on a prié Et à la fin Vous avez dit Qu'on doit rentrer à la maison Prier Encore le Seigneur De demander Comment il nous voit Qu'est-ce qui est en nous Qui nous voit Et comment il nous voit Qu'est-ce qui est en nous C'est là que je suis rentrée J'avais encore prié tellement J'ai pleuré devant le Seigneur Franchement Parce que je ne sais pas Ce programme C'est là J'attendais même ça De pied ferme Parce que j'avais vraiment Besoin de réveil De réveil spirituel Quand je suis encore Pleuré chaud de l'âme Devant le Seigneur Je veux être Je veux être vraiment Une nouvelle personne C'est ça J'avais pleuré Et là La nuit quand je dormais Même pas que longtemps Je n'ai pas trop dormi Mais j'ai fait un songe Vraiment un songe Très remarquable C'est cette nuit Je me suis couchée J'ai pas trop duré Dans le songe Puis j'ai fait un songe Où je me suis revue Là-bas au culte A dégrouber Et on était en train De faire cette prière C'était comme Tout ce qui s'est passé À 18 là C'est reproduit Encore dans le songe Je nous voyais On était en train de prier Subitement j'ai vu Vous l'homme de Dieu Vous êtes entré Par la porte Qui est du côté des toilettes Là La porte qui est du côté Qui fait directement entrer Vous êtes entré par là-bas Vous êtes arrêté devant la porte Vous avez commencé À observer la salle Avec un oeil sérieux Vous avez observé Les gens qui priaient Vous avez observé Les gens qui priaient Puis quand j'ai ouvert les yeux Vos yeux vous étaient En train de me regarder Et puis vous m'avez appelé Vous m'avez dit Ma fille viens Ma fille viens On va causer Je vous ai rejoint Là-bas vers le coin Des serviteurs Ou les serviteurs Ressentés sont vers le coin Là-bas Je vous ai rejoint Vous avez pris une chaise Vous m'avez donné Vous avez aussi pris une chaise Vous êtes assis Vous m'avez dit Assez toi On va causer Je me suis assise Vous avez dit Vous m'avez parlé Donc vous me parlez Tellement doucement Avec douceur Vous m'avez dit Ma fille Dis-moi Viens me parler Confie-toi à moi Dis-moi tout ce que tu as Sur le coeur Je vais t'écouter Parle-moi Dis-moi tout ce que tu as Sur le coeur Confie-toi à moi Puis j'ai commencé A vous parler Je vous parlais Beaucoup plus de mon passé J'étais vraiment fatiguée De penser aux étapes du passé J'étais tellement fatiguée Donc j'ai ouvert tout mon corps J'ai parlé J'ai parlé à vous Et vous Étonnamment Vous Vous m'avez plutôt conseillé Vous me dites plutôt Non je vous comprends Je te comprends Je pensais que vous alliez me condamner Je pensais que vous alliez me gronder Mais bizarrement Vous étiez en train de me parler Avec douceur Moi même quand je me suis revêt Est-ce que les vingt gens Ils parlaient souvent comme ça Parce que d'habitude Vous avez l'habitude de parler Avec autorité Mais là dans le son Je vous étiez en train de me parler Avec douceur Vous dites non ma fille Je te comprends Et si la situation a fait comme ça C'était parce que tu te sentais comme ça Donc vous m'avez plutôt consolé Et là j'étais étonné Avec la douceur J'étais rassuré Et quand j'étais en train de vous parler Je me sentais de plus en plus rassuré Et à la fin vous avez dit Que non Que vous ne me condamnez de rien Que je ne suis coupable de rien devant vous En fait Que je suis la libérée Je ne suis coupable de rien Que je n'ai plus à ma fille Que je ne suis coupable de rien Puis subitement Une autre personne est entrée Par la porte Vous êtes aussi entrée là Avec précipitation Mais en fait Il avait l'aspect d'un bouc Parce que j'ai vu Il était sale Il avait tout un homme De bon Mais il avait Je ne sais pas son cou Avec des poils Avec la tête d'un bouc Et son cou était sale L'odeur qui déferme Lui était tellement nauséabon Et il y avait une atmosphère De frayeur Donc l'admissaire qui dégageait C'était comme la peur Comme l'angoisse Pas bon Ça donnait une pression Pourtant depuis quand j'étais en train de parler Avec vous Il y avait une atmosphère sereine Une atmosphère de paix entre nous Mais quand elle est angrée Il y a encore une atmosphère De frayeur, d'angoisse, de peur Il avait un petit livre à la main Il est venu subitement Se mettre devant nous Et il vous a dit Que homme de Dieu C'est cela C'est ce qui doit me suivre Elle a ce qui m'appartient Elle doit me suivre Et puis vous êtes lévée Vous avez lévé les mots Vous avez dit Ok Si elle a ce qui t'appartient Restez-vous gérés entre vous Moi je n'ai rien à gérer Puis je me suis lévé Aux précipitations Je me suis dit Homme de Dieu Comment pour me laisser avec cet homme Vous ne pouvez pas me laisser seul avec cet homme J'étais angoissée J'avais peur Je me suis confiée à vous Vous devez prier pour moi Et vous m'avez rassurée Vous avez dit Non Tu dois faire ta délivrance Mais comment je dois faire ma délivrance Je me suis confiée à vous C'est vous qui devez prier pour moi Pour que vous me délivrez Si jamais délivrez Délivrez pour moi Comment je vais faire moi-même ma délivrance Comment une grubie peut faire seul sa délivrance Vous m'avez dit Que non Que moi je peux le faire Que je peux le faire Que je ne m'inquiète pas Que la confession que j'ai à faire C'est-à-dire à tout fait Qu'est-ce que je peux moi-même faire ma délivrance J'étais paniquée J'ai dit Mais comment je vais faire ma délivrance seul Parce que celui-là Il m'effrayait même en plus De toute façon L'odeur L'amostrad qu'il était venu C'était un truc de pression intense Une pression Comme si c'était C'était un sentiment de mal à l'aise Qui venait Je ne voulais pas que vous me laissiez seul avec lui Puis vous avez Vous n'avez pas voulu trop insister Vous avez seulement dit Que vous restez vous gérer Avec lui Vous m'avez dit que je peux le faire Que j'ai la capacité de le faire Que moi-même je veux faire ma délivrance Que ce combat Si ça me regarde moi seul C'est moi qui vais faire ce combat Vous avez levé Vous êtes parti Vous m'avez levé avec l'homme le bouc là Puis Subitement je ne sais pas Quand vous êtes parti Vous êtes parti avec votre atmosphère de paix Subitement c'est l'atmosphère d'angoisse Qui a régné maintenant entre nous deux Comme je ne voulais pas Que l'atmosphère du bouc domine sur moi Je ne voulais pas qu'il domine sur moi Avec son atmosphère qui dégageait Je ne voulais pas qu'il a peur de lui Je ne voulais pas avoir peur de lui Je me suis mis à prier Je me suis mis à prier Avec pression Et je ne sais pas subitement Je me suis sentie un peu vertigineuse Et les vertiges m'ont saisie Et je me suis évanouie sur le sol Comme quelqu'un qui a fait sa délivrance En fait je me suis évanouie Je suis tombée sur le sol Puis Je ne sais pas encore comment C'est comme si mon âme s'est levée Mon âme s'est levée de mon corps Dans le songe là Je me suis retrouvée d'eux Donc j'ai vu mon corps Couché au sol Et j'ai vu mon âme Et elle s'est levée Jusqu'à se tenir assise Elle était assise sur mon corps Mon âme regardait mon corps au sol Et quand je me suis levée Je ne voyais plus Les gens à l'église Quand mon âme est sortie de mon corps Je ne voyais plus les gens de l'église Je ne vous voyais plus Je voyais juste comme si J'étais dans une grande salle vide Seulement avec l'homme boucle Donc j'étais seulement Seule à seule Avec cet homme en boucle Puis J'ai tenu aussi ma Bible J'avais ma Bible maintenant ouverte Entre mes mains Et lui-même Le livre qu'il avait à moi J'ai constaté que c'était une Bible Il avait sa Bible à moi Et moi j'avais ma Bible à moi Puis il a commencé à parler maintenant Pour chercher à moi Pour me gronder Que toi suis-moi Tu as quelque chose de moi Tu as quelque chose Tu as ce qui m'appartient Tu as ma chose Tu as ce qui m'appartient Tu dois me suivre Moi je me l'ai grond Je dis que Je crois qu'il t'appartient Quand tu viens me dire Je dois te suivre Je ne suivrai pas Je ne vais jamais te suivre Je n'ai rien qui t'appartient Il a dit Montre-moi ce qui t'appartient Il a ouvert la Bible Et il a lu un passage Il a dit Il est écrit Tu pardonneras Tu pardonneras Il y a un truc comme ça Comme le pardon Il est écrit Moi j'avais aussi Ma Bible à m'ouvrir Encore mes mains Subituellement Je ne sais pas J'ai encore J'ai aussi fouilleté Un autre passage Je le saisir Donc c'est seulement ça Restez concentrés Et suivez bien Ce que le Seigneur A permis à cette soeur De vivre Restez concentrés Alléluia Restez concentrement concentrés Amen C'est seulement ça Que tu m'accuse C'est seulement ça C'est seulement ça Que j'ai qui t'appartient Et j'ai ouvert Le passage Je lui ai dit Il est écrit Que celui qui confesse Le péché Le Seigneur Il dit Me le pardonner Puis Je lui ai dit Que tu ne savais pas Que avant d'arriver Je venais de confesser Je venais de confesser ça A l'homme de Dieu Avant que tu n'arrives Il s'est étonné Il dit Ah tu as confessé J'ai dit Oui Avant que tu n'arrives Je venais juste de confesser ça A l'homme de Dieu Je n'ai plus rien Qui me condamne Puis subitement Il était un peu Et donc La pression a commencé A tomber A le saisir Il a commencé A encore feuilleter La vie pour chercher des versets Il a encore trouvé Un autre verset Donc je ne sais Je ne me rappelle plus très bien Mais ça ressemble A un verset Que j'avais transgressé Dans la parole Mais je ne le savais pas trop Il a commencé Il a écrit Il a lu le verset Puis moi aussi J'ai commencé Aussi à feuilleter Un autre passé Tomber sur un autre passé Qui contredisait Son verset Donc c'était comme un passage Qui montrait Que oui J'avais vraiment transgressé Mais dans les écritures J'avais été acquitté En fait Donc c'est comme ça Pendant un moment On s'est mis à discuter Avec les Il est écrit Il est écrit Donc il fuyait la Bible Et il regardait les versets Que j'avais transgressés Dans la Bible Et moi je fouillais Sur ma part Et je regardais les versets Qui montraient Que j'étais déjà acquitté C'est comme ça On parle Un bon moment Pendant un moment On a commencé On discutait Entre nous Il est écrit Lui il disait Il est écrit Moi je dis Il est écrit Il disait Il est écrit Moi je dis Il est écrit Jusqu'à ce qu'il n'a pu trouver Là où il devait m'accuser Donc il est resté comme ça Il a cherché au moins Je pense que c'était Même 5 versets Ou 6 à 6 versets De la Bible Avec les Il est écrit Il est écrit Puis il n'avait pu trouver Un verset Qu'il devait m'accuser Il s'est fâché Il a fermé la Bible Il a frappé sa Bible au mur Donc il a jeté sa Bible Ronde au mur Et il a commencé A gonfler Comme il voulait faire Une domination Il cherchait à dominer En fait sur mon âme À part la peur Il voulait me faire dominer Par la peur Et là j'ai cherché à gonfler Puis maintenant Je ne savais plus quoi faire J'ai commencé à crier Appeler maintenant Vous l'homme de Dieu L'homme de Dieu Il n'a plus Il ne trouve plus Ce qu'il va m'accuser Avec Qu'est-ce que je dois donc faire Et vous l'avez J'ai compris votre voix Vous m'avez dit Que prends Lui Matthieu 5 Tu vas trouver Ce que tu vas faire C'est ça Quand j'ai pris Matthieu 5 J'ai commencé à lire Dans les passages Que j'ai captés C'était heureux Les affichés Car ils seront consolés Heureux ceux Qui sont persécutés Par la justice J'ai lu jusqu'au verset 16 Et encore plus bas Un passage Les passages Qui m'ont encore Qui m'ont encore frappé Un passage qui disait Vous êtes la lumière du monde Et au verset 16 On dit Que votre lumière louise Dans le monde Afin que vous glorifiez Votre Père Le passage 14 Et le passage 16 Ont attiré mon attention Sur la lumière Puis il a dit Et votre voix Me t'a encore tournée Que voilà ce que tu vas faire Il a dit Que vous êtes la lumière du monde Prie Pour que ta lumière louise Maintenant Prie Et tu appelles Jésus Qu'il envoie en toi Sa lumière Et qu'il fasse Cette lumière Lui maintenant Puis mon âme S'est maintenant le levée Et s'est mis à genoux Et après ma Bible J'ai ouvert ma Bible Et j'ai déposé sur mon genou J'ai prié Donc mon âme Criait maintenant à Jésus J'ai crié à Jésus Que Seigneur Si tu n'as plus rien A trouver en moi Fais-lui ta lumière sur moi Fais-lui ta lumière sur moi Et fais-lui la lumière Que tu mets en moi Que cela Fais que cela Brille Fais que cela brille En fait J'ai commencé à prier Avec insistance Subituellement J'ai vu un nuage de feu Un nuage Comme la flamme de feu Se formait au ciel Et subitement Une lumière est passée A travers les nuages Là Comme les nuages S'est ouvert au milieu Les nuages de feu S'est ouvert au milieu Et une lumière Est passée A travers les nuages Et ça frappait Avec une force Sur ma poitrine Quand ça frappait Mon âme a commencé A recevoir Donc une paix A envahi Tout mon âme Au point Mon âme a commencé A s'assoupir S'assoupir Jusqu'à se recoucher Mon âme se recouchait En fait Doucement Doucement Sur mon corps Et puis je voyais Comment l'homme là En boucle Il est devenu Comme un petit enfant De 7 ans Il pleurait Dans son coin Il était affolé Il pleurait Comme un enfant De 7 ans Qu'on avait frappé Il est devenu Si petit Il pleurait Il pleurait Je sais pas Comme si Il pleurait En fait Comme un petit enfant Qu'on a attaqué Sa maman a tapé C'est pour ça Il pleurait Mais mon âme Quand la lumière est entrée C'est là où mon âme S'est maintenant Assoupie Et s'est recouchée Dans mon corps Et quand mon âme Est recouchée Dans mon corps Je me suis relevé Quand je me suis relevé J'étais toujours Dans le songe C'est là où je vous ai Vus homme de Dieu Devant moi toujours Je me suis retrouvée Encore à l'église Je vois maintenant Les gens à l'église Toujours en train de prier Et vous l'homme de Dieu Vous étiez maintenant Devant moi Vous étiez encore de souris Vous étiez tellement content Vous m'avez tenu la main Pour me lever du sol Et vous étiez content Vous avez sorti de joie Et tu as vu Que tu pouvais faire Ta délivrance Tu as vu Vous étiez content Comme si votre enfant Venait de Comme si je venais Reçir à un examen Comme pour un enfant Qui venait de réussir Son examen Vous étiez content Et regardez Tu as vu Comment tu as fait Ta délivrance Tu as vu Comment tu pouvais Toi-même faire Ta délivrance Moi-même J'étais content Vous m'avez Encouragée Encouragée Et vous avez Appelé les gens De l'église Vous avez pris le micro Regardez Écoutez Il y a quelqu'un Qui va témoigner Elle a fait sa délivrance Elle seule Elle va même témoigner Vous m'avez maintenant Donné le micro Que je témoigne Que tu as fait Ta délivrance Quand j'ai pris le micro Je voulais parler C'est là Je me suis réveillée Maintenant Physiquement Oh j'ai béni le Seigneur J'ai tellement béni Le Seigneur Jésus-Christ Pour ce qu'il m'a accordé Parce qu'à partir De son jeu Il m'a accordé Vraiment Beaucoup de compréhension En fait Parce qu'avant Même ce programme J'avais trop de doutes En moi Et quand je demandais Mes pardon Pour mes péchés Je doutais toujours Est-ce que Dieu M'a même pardonné Est-ce que je doutais Que Dieu m'a pardonné Ça faisait même Que le nid Poulait tout dominer Sur moi Au travers de ça Parce que quand je voulais M'en faire une prière Ou un Je ne sais pas Un tour de la vie Le Seigneur Les pensées viennent dans ma tête Que pour le péché C'est sûr que Dieu M'a pardonné Et je commence A me mortifier Mon âme se mortifie en moi Que non C'est sûr que Le Seigneur m'a pas pardonné Je n'ai pas bien pleuré Pour ce péché Le Seigneur m'a pas encore pardonné Donc c'est comme ça Que j'ai vraiment été libérée De ça J'ai vraiment été libérée J'ai vraiment compris Que moi le Seigneur Pardonne si facilement Et j'ai vraiment compris Aussi que moi J'ai la capacité Je vois que le Seigneur m'a donné La capacité De vraiment Je vois que J'ai encore compris Que je ne suis pas N'importe qui En fait Quand j'ai vu Comment l'ennemi Avait perdu Toutes ses forces Sur moi Par les Quand il n'a plus trouvé Quoi à me condamner Je suis compris Vraiment Que c'est pas Sur la parole de Dieu Que l'ennemi nous condamne Que l'ennemi Vraiment Nous accuse Toujours Dans la parole Puisqu'il y avait la discussion Avec la bagarre Qu'on faisait Il est écrit Il est écrit On a vraiment C'était comme un combat série Donc c'était Même plus que la bagarre physique C'était comme un combat série Avec les Il est écrit Il est écrit Là j'ai compris Que vraiment C'est dans la parole Que l'ennemi cherche Où il m'a accusé Pour dominer sur nous Vraiment J'ai remercié le Seigneur Et j'ai béni encore le Seigneur Parce que ça ne s'est pas arrêté là Le deuxième jour encore On nous en mettait A enseigner Or j'avais vraiment besoin De ces mots C'est là où j'ai vraiment compris Le vous de la croix Comment le Seigneur pardonne alors Et que nous sommes vraiment À quitter Que nous sommes juste Nous sommes sains devant Dieu Là mon âme alors C'est fortifié C'est à partir de cet enseignement là C'est comme ça Vraiment nourrit mon âme Parce que Depuis un moment Je sentais que toujours Que j'avais la connexion Avec ma famille En fait Les membres de ma famille Parce qu'il y a des fois Dans mes songes Je voyais toujours Les membres de ma famille Je voyais tous les membres De ma famille Mais le deuxième jour là Après l'enseignement Quand je suis rentré à la maison Oh Dans l'après J'ai encore fait un autre songe Quand j'avais Comme j'avais d'ailleurs Récupéré mon autorité Au culte Avec cet enseignement là Dans le songe là Je me suis vue Dans une maison J'avais ma maison seule à moi Et il y avait une autre maison Il y avait tous les membres De ma famille Réunis là-bas Parmi une partenaire Parmi une partenaire Dans le parc de maison C'était comme si J'avais convoqué Une assemblée Contre moi Pour me Ils avaient convoqué Une plainte contre moi Toute la famille S'était égrégassée contre moi Ils avaient quelque chose En fait contre moi Puis Dans le songe Mon âme était furieuse Je ne sais pas C'était comme C'était comme une maman Qui est furieuse Qui veut barrer son enfant Mon âme était fâchée Mon âme était J'étais tellement autoritaire Dans le songe là Je me suis lévée Pour aller les trouver Dans leur maison là Parmi chez nous Il y a souvent une façon Que les femmes s'habillent Quand elles veulent aller bagarrer Elles portent le cabas Les grandes robes Amples là Elles attachent le foulard orange Et elles commencent à marcher Vite vite C'est comme ça Que je me suis vue Dans le songe là J'ai porté L'ancé le cabas Les grosses Les longues robes Amples là J'ai attaché le foulard Au reine J'ai attaché le fard Au bas de scène là J'ai commencé à marcher Comme si je partais frapper quelqu'un J'étais furieuse Je suis encore précipitamment Dans la maison Où toute ma famille Était réunie Et j'ai commencé A les gronder Que plus jamais Je ne veux voir Les pieds de quelqu'un Chez moi Que je ne veux plus jamais Voir les pieds de quelqu'un Chez moi Il y avait certains Qui n'osaient même pas Levé la tête Pour me regarder Tout le monde baissait la tête Mais il y avait un parmi C'était un homme Le plus robuste en fait Il s'est levé Il a commencé à se planquer Mais pourquoi moi Une petite fille comme ça J'ose les interdire De venir chez moi Que je suis qui Je les ai gougées J'ai tapé les mains Donc avec les nez Je ne sais pas Où c'était l'autorité J'ai tapé les mains Sur la table Je les ai tous grondées Que je ne veux plus jamais Je ne veux voir Encore les pieds Chez moi Que celui Les pieds de celui Que je viendrai Encore chez moi Aura affaire à moi Le robot a s'élevé Il a voulu Battre avec moi Il a voulu se battre Avec moi Mais je ne savais pas comment Il est devenu Comme un enfant De deux ans Dans ma main Je l'ai fouetté Avec la barbouche Donc il a fouetté Comme je fouetté Un enfant J'ai retiré Juste ma barbouche Au pied là Je l'ai saisi J'étais petite en fait Devant lui Petit de taille Lui il était géant Mais je ne sais pas comment Il n'avait plus de force Dans ma main Quand je l'ai saisie Il n'avait plus de force Dans ma main Je l'ai fouetté Avec ma barbouche Les barbouche Qui avait au pied Et subitement Les autres membres De la famille Sont venus S'en genouer devant moi Que s'il te plaît Que je ne le laisse Que je ne le tue pas Que je le laisse Ils ne vont plus jamais Venir chez moi Même le robot Cela a aussi juré Que non Plus jamais Ils ne vont plus jamais Venir chez moi Aura affaire à moi Et je suis retournée Dans ma maison En moi seule Quand je me suis revêtée J'ai vraiment Béni le Seigneur Je sais que Parce que l'autorité Que j'avais là Moi même physiquement C'est dur Que je détapais Un enfant Mais de toute façon Je me suis vue Dans le songe Il y avait une autorité Pas possible J'avais une autorité Au delà Même des mamans J'étais même Puisqu'une maman sévère Dans le songe J'ai vraiment compris Que mon âme A repris son autorité J'ai vraiment Béni le Seigneur Et pour le reste Des programmes J'ai vraiment senti Je ne sais pas Chaque jour Qu'on faisait le programme Chaque fois Je sentais que Je rentrais toujours Avec un coeur Un coeur libre Donc mon coeur Était tellement libre Mon coeur était tellement joyeux Je sentais toujours Un travail dans mon esprit Dans mon âme Donc je me sentais Toujours de plus en plus joye Quand j'entendais Les enseignements Donc c'était même Comme si ça Ça débordait à moi Donc les enseignements Me remplissaient Puis Parce qu'au fur et à mesure Dans le son Je ne voyais plus Rien Tantôt je me voyais Seulement en train De prier De prier Mais à un moment J'ai demandé au Seigneur Que samedi Vers la fin Quand le programme Tend à sa fin Je lui ai demandé au Seigneur Que Seigneur Avec tous ces enseignements De la semaine Avec tous ces enseignements Je veux que tu me montres Je veux que tu me montres Le niveau où je suis Parce que je sentais Vraiment en moi Que mon esprit Grandissait en moi Je ne sais pas Parce que mon coeur Était devenu léger Mon coeur était devenu vide La joie m'envahissait facilement J'avais encore plus de plaisir Donc je sentais un changement en moi Je ne sais pas comment expliquer ça Mais vers la fin du programme J'ai dit Seigneur Voici la fin Je veux que tu me montres Que tu me dises maintenant Où je suis En train de piloter un avion J'étais en train de piloter l'avion J'étais dans les nuages En train de piloter un avion Mais je pilotais juste tout droit Je ne partais ni à gauche Ni à droite Je ne descendais même pas un peu Je montais même pas un peu J'ai vu au-dessus Les couches de nuages que j'étais Il y avait encore une autre couche de nuages Un peu plus haut que moi Mais les couches de nuages Était un peu plus épais Et c'était comme si le soleil frappait Donc c'était plus épais Ça n'a pas la même couleur Blanchâtre Comme les nuages C'est un peu comme voilà Ça avait une couleur Un peu comme si il y avait le soleil Comme si rien le soleil frappait sur ces nuages Et les nuages étaient plus épais C'était la couche là Qui était au-dessus de moi Puis en bas de moi Je ne voyais pas le bas Je ne voyais même pas le bas de la terre Puis j'ai commencé Je voulais descendre Je voulais monter d'abord Au travers Je voulais monter Traverser les nuages Qui sont en haut là Mais je n'arrivais pas Je voulais donc descendre En dessous des nuages Où j'étais Mais je n'arrivais pas Mais j'ai commencé à parler C'est quel avion Comme ça que je pilote Ça ne veut ni descendre Ni monter Puis une voix m'a dit Une voix a commencé à résonner Dans mon corps Une voix a commencé à résonner Dans mes oreilles Une voix m'a parlé Il m'a dit que Tu as intérêt A piloter cet avion Tout droit Ne va ni en gauche Ni en droite Ni en bas Ni en haut Mais moi j'ai commencé à dire Mais Seigneur Pourquoi Pourquoi je ne peux pas descendre Pourquoi je ne peux pas monter Je lui ai dit Seigneur Je veux traverser les nuages Qui sont en haut de ma tête Pourquoi je ne peux pas traverser ça Il a dit Non tu ne peux pas encore traverser Sinon tu vas manquer d'air Je lui ai dit Mais pourquoi je ne peux pas descendre Quand on pilote On va atterrir Moi je veux atterrir Il m'a pu la voir Commencer à parler Comme en grondant Que tu as intérêt A ne jamais descendre Si tu descends Pour atterrir Tu vas t'écraser Mais moi Quand elle a parlé Moi je n'ai pas toujours compris Moi je ne comprends pas Je veux comprendre Il m'a dit Je vais t'expliquer Je lui ai dit Si tu montes Tu vas manquer d'air En parlant comme ça C'est là où j'ai piloté Directement L'avion s'est dirigé en l'air Pour chercher à traverser Les nuages supérieurs Qui étaient au dessus de moi Quand j'ai traversé Les nuages avec vitesse Je ne sais pas L'avion est directement Calé au dessus des nuages L'avion est calé Comme c'était dans l'espace L'avion Il n'y avait plus d'air Il n'y avait plus d'air Au dessus des nuages supérieurs Qu'il était au dessus de moi Il n'y avait plus d'air L'avion est calé C'est vraiment super Et moi Dans l'avion Je manquais d'air J'ai rassemblé Toutes mes forces Encore j'ai crié Que je vais mourir Je manquais d'air Je manquais d'air Submitement L'avion s'est dirigé Maintenant en bas Elle est descendue Et s'est arrêtée Au niveau des nuages Dans le nuage Simple Où j'étais Je continue à piloter Mais j'ai encore demandé Que c'est mieux Mais c'est que J'ai encore pilote l'avion N'est-ce pas Un moment On atterrit au sol Je vais donc atterrir Je vais faire comment Pour atterrir Il a dit Je te dis Que si tu descends Tu vas t'écraser Puis Submitement Quand j'ai parlé J'ai dirigé Directement l'avion En bas Pour descendre Mais en descendant Oh C'était comme si Je descendais Avec une chute libre Je ne contrôlais plus l'avion Mais que ça partait En vitesse en bas Donc c'est descendu En vitesse Comme chute libre en bas C'est comme si J'avais La peur m'a saisie Comme si je devais m'écraser Comme si je devais faire l'accident J'ai commencé à craquer Je suis finie L'accident des avions Qu'on voit souvent ici Ça va exploser Et je vais mourir J'ai commencé à voir les arbres Et j'ai commencé à voir la mer C'était comme si J'allais m'écraser Donc j'ai commencé à voir la forêt Et la mer Donc c'est comme si J'allais m'écraser Une fois dans la mer Et la vie allait exploser J'ai crié de toutes mes forces Parce que je ne maîtrisais plus l'avion Quand je pilotais Je ne maîtrisais plus Je voulais arrêter Mais je n'arrivais plus Donc c'était comme si Le Seigneur voulait me faire montrer Me faire sentir ça à moi Que vraiment Je devais faire l'accident Si je cherchais à acquérir Je devais faire l'accident Je descendais C'était comme si J'allais m'écraser Que l'avion allait exploser Puis c'est comme si Quand j'ai crié Que je ne veux pas mourir Pardon Je ne veux pas mourir Seigneur je vais m'écraser C'est comme si L'avion s'est arrêté net Au-dessous de la mer Quand l'avion s'est arrêté net Au-dessous de la mer C'est directement Directement J'ai redirigé encore l'avion En l'air Et je me suis maintenant Arrêté encore Au niveau Dans les nuages Sables où j'étais Et le Seigneur m'a dit Maintenant tu as compris Pourquoi je te dis Si tu cherches à descendre Tu vas t'écraser Et si tu montes plus haut Tu ne vas manquer Qu'on conduit Puis le tout droit Jusqu'à nouvel ordre Puis le tout droit seulement Puis j'ai béni le Seigneur Je me suis dit Ok Seigneur J'ai compris Et quand je me suis revenu Dans le son J'ai vraiment béni le Seigneur J'ai compris vraiment En fait moi dans mon être J'ai compris le niveau Spirituel Que le Seigneur m'a amené Donc j'ai compris Qu'il m'a vraiment restauré Et qu'il m'a vraiment Régénéré mon esprit Mais je sais qu'il y aura encore Des niveaux plus haut Que je dois traverser Mais le niveau Où le Seigneur m'a mis Il me demande de tenir Il me demande De ne jamais De ne jamais chuter En fait Que ce chute là C'est la mort seulement Donc de ne jamais chuter Du niveau Dans le nuage Où il m'a mis là Je ne dois jamais chuter Et je ne peux pas encore Monter plus haut Parce que ce n'est pas encore Le moment J'ai compris vraiment Le niveau spirituel La restauration J'ai un peu compris C'était un symbole de restauration Que le Seigneur m'a montré En image du niveau où je suis Donc j'ai béni Vraiment au Seigneur Là j'ai compris Vraiment que le Seigneur M'a tellement restauré Voilà un peu Tellement, tellement restauré Et le culte de dimanche Oh je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Encore la grâce Que le Seigneur M'a vraiment remis Encore de sa puissance Pour vraiment Pour vraiment tenir Pour vraiment tenir Dans la marche J'ai venu vraiment au Seigneur Vraiment cette semaine A été tellement bénédique Pour moi Parce que même maintenant Si je me sens une personne Régénérée Je me sens une personne Vraiment supérieure Parce que même Après ce dimanche C'est là Quand je me suis couché Mais dans mon sol Je suis presque sur un camp Quand j'ai prié J'ai prié Quand je me suis couché Oh je me vois seulement Je ne sais pas C'est comme si Je n'ai pas que dans le Mon homme part Dans le camp de l'ennemi J'attrape Je me vois en crée Mon homme pas chercher Comment dire Je ne veux pas chercher Les oiseaux Pour les tuer Je cherche les gens Je vois les gens Qui se transforment En oiseaux Les gens qui se transforment En lézard C'est eux Que je ne veux pas chercher Et je commence à prier Sur eux Et tous les commandants Mon homme est toujours Dans le combat En fait Mon homme est Mon homme a atteint Un niveau spirituel Donc je ne veux pas Moi-même chercher Les problèmes Dans le camp de l'ennemi C'est un peu ça Cette nuit Quand je me suis couché Oh, j'ai vu vraiment La régénération De Seigneur Jésus Que mon homme n'a plus peur Mon homme encre C'est moi Dans le camp de l'ennemi Pour les combats Pour les battre Et à tenir la victoire Tous ont commencé à fuir Je suis allée là-bas Je ne sais pas moi Où je me suis retrouvée Mais je me suis retrouvée Où les gens étaient Vraiment bizarres C'est comme si les gens Se préparaient Pour faire les sorties nocturnes Ou quoi, quoi Je ne sais pas Mais je suis allée là-bas Je les frappais tous Les tabassais Tout le monde là-bas Je frappais Je tabassais Et tous A commencé à se disperser Et fuir J'ai béni de Seigneur Jésus L'autre qui m'a donné L'autorité Il m'a Il m'a vraiment fait Il a vraiment fait De moi un dieu Quand mon âme A mon temps reconnu Que je suis un dieu Alors j'ai béni de Seigneur Jésus Et je prie seulement Qui me maintient Qui me maintient Et qui continue A me faire progresser Spirituellement Encore et encore Gloire ça rendu A Jésus Qui détenait Des armées Jésus Vraiment Pasteur Luc Je te laisse Dis un mot Sur ce témoin Parce que Moi je suis tellement Edifié Je ne sais pas quoi dire Gloire à Jésus Je vois que c'est Une véritable révélation C'est comme un film Que le Seigneur Voilà plusieurs films Que le Seigneur a fait tourner Et je crois que Ce n'est pas seulement Pour la sœur Mais pour son peuple Voilà Nous devons savoir Il y a assez d'enseignements Attirés dans cette révélation Entre autres Le Seigneur l'a envoyé A un niveau Il dit Reste là Va droit Devant toi Naï Ne sort plus C'est-à-dire Elle était à un niveau Le Seigneur dit Ne sort pas Reste là Dans cette zone Là Va tout droit Il y a des La tentative De sortir Soit de sortir Ou de reculer Ça va venir Le Seigneur dit Toi là Reste accroché Ce n'est pas seulement Pour elle Mais c'est pour nous tous Le message Est pour nous tous Compronons Le combat Qu'elle a mené Alors que le Seigneur Soit loué Amen Il y a des autres Je vais laisser Si vous me permettez Voilà Vas-y Je vais aussi dire un mot Sur le témoin De notre sœur Déborah Du Cameroun Alléluia Dans le témoignage Ce que j'ai pu garder C'est que Le Seigneur En tant que chrétien Quand tu es chrétien La force que le Seigneur A donnée Au serviteur de Dieu Tu as reçu aussi ta part Alléluia Donc tu peux faire Ta propre délivrance Toi-même Alléluia Regardez ce que le Seigneur A fait dans la vie De notre sœur Le Seigneur Il y a dit Par le serviteur Le Seigneur C'est-à-dire Le Seigneur Il parle toujours Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Donc le Seigneur A pris le corps Du serviteur Le Seigneur lui a parlé Que voilà Toi-même Tu peux faire ta délivrance Et pour elle Elle ne croyait pas Mais regardez Ce que le Seigneur A fait dans sa vie Et elle est complètement délivrée Et le Seigneur A commencé par travailler Dans sa vie Donc toi-même Tu peux faire ta délivrance Si vraiment Tu crois en Jésus-Christ Amen Alléluia Moi je suis vraiment Et très très édifié Par Ces Différentes Révélations Que le Seigneur A donné Et A notre fille Déborah Et Qui est venue Du Cameroun Qui est Depuis Quelques mois Et Comme réfugié De Jésus-Christ Au Bénin Alléluia Parce qu'elle est Pouchassée Par Tous les problèmes De la vie Torturée Moralement Psychologiquement Spirituellement Sa vie Vraiment Était Menacée Et Le Seigneur Jésus L'a fait sortir De son pays Comme Le Seigneur A fait sortir Abraham De son pays Et le Seigneur A dit Je vais t'amener Dans une nouvelle Terre Terre D'asile Et Te donner Une nouvelle Famille La famille Jésus Revient Et Effectivement Nos filles Elles sont venues Depuis Ici Et le Seigneur Vraiment Pendant ce programme A achevé Sa délivrance Et L'a amené Maintenant A Un Niveau A une nouvelle Dimension Spirituelle Alléluia Et tout ce que Le Seigneur Lui a montré C'est un enseignement Pour chacun De nous Vous voyez Le Seigneur Va commencer A lui montrer Qu'elle s'est retrouvée En train De Confesser Ses péchés Devant moi Ce qui veut dire Que tout ce qui s'est passé Le Seigneur A approuvé Le Seigneur veut que Les péchés Que vous avez cachés En vous là N'ayez pas peur De confesser Au serviteur De Dieu Que le Seigneur A mis devant vous Pour vous guider Alléluia C'est une grâce Alléluia C'est très important Ne dis pas Que je vais garder ça En moi Je vais gérer Non Il ne faut pas gérer Aïe Il ne faut pas gérer Il ne faut pas dire Que tu vas gérer Tu n'y arriveras pas Au moins Quand tu le sors de toi C'est que Il y a une libération De ton âme Alléluia Et c'est ce que Le Seigneur lui a montré Et vous avez vu Après C'est ça Elle s'est vue maintenant Née à née Avec l'accusateur Et le Seigneur a permis Cette scène Dans la vision Pour qu'elle sache Comment l'accusateur Accuse les enfants de Dieu Je vous dis L'accusateur Accuse avec Des versets bibliques C'est avec la Bible C'est avec la parole de Dieu C'est avec D'accord ? Incipal Il est écrit là Là aussi ça C'est ça Il utilise C'est pour ça que Toi qui te caches Pour faire les choses Et tu dis que Non personne ne le voit Hey Les plus grands lampadeurs Spirituels De film même Les plus grands lampadeurs De film Les plus grands caméras De film Et tout est noté Dans le livre de souvenirs au ciel Et aussi Dans le livre De l'accusation De l'ennemi Donc Le plus grand moyen De sortir C'est que Tu te répands Alléluia Tu te répands Tu confesses Et tu y renonces Alléluia C'est après ça Maintenant que Le lien de condamnation Est déchiré Les chrétiens Qui vivent dans le péché Et qui disent que Oui Il n'y a plus de condamnation Pour les chrétiens Des chrétiens Qui vivent dans le péché Et qui Donnent raison Et disent que Il n'y a plus De condamnation Pour ceux Qui sont en Christ Et c'est ce verset là Qu'ils utilisent Pour vivre dans le péché Je vous dis Le diable aussi Connaît ce verset Alléluia Vous avez vu Le tir qui a eu lieu Il connaît beaucoup De versets Pour contrecarrer La soeur Et la soeur Parce que Le Seigneur L'a déjà permis De confesser Le diable Le diable a perdu Le combat Et Toi aussi Il faut le savoir Faut pas T'amuser Avec le péché Devant le diable Je t'ai dit Faut pas t'amuser Créer Dieu Créer Dieu Et quand tu te retrouves Dans un moment De faiblesse Créer Dieu Et quand Tu te dépasses Même le cri Tu cries Tu cries Tu vois que Tu n'as même plus De force Pour crier Les serviteurs Le Seigneur A mis Les bergers Le Seigneur Les a disposés Pour t'accompagner Dans la marche Donc Va te les voir Nous sommes disponibles Faut pas avoir peur Le Seigneur Nous a préparé Pour le travail Faut pas avoir peur Viens te libérer Dis-le Même si tu le dis Et le serviteur Dis bon Selon l'inspiration Qu'il a reçu Il te dit Bon Pour que ton âme Soit en sécurité Voilà On te met Sous ses sanctions Faut pas refuser C'est ça Dieu voit en toi L'esprit Docile L'esprit D'humilité Pour voir Si réellement Tu es humble Ça dépend De la gravité De ce que tu as fait L'esprit de Dieu Va inspirer Le Seigneur De Dieu Pour dire Voilà comment Tu vas te gérer Et si on te soumet A tel Et sanctions Faut pas rejeter Faut pas fuir Faut pas murmurer Faut pas montrer De la rébellion Et c'est comme ça C'est la délivrance Pour ton âme Alléluia Donc le Seigneur Lui a fait vivre cela Le Seigneur L'avion Dans lequel Dans lequel Le Seigneur Lui a permis De se voir C'est aussi Une manière De lui dire Ma fille Regarde le niveau Où je t'ai amené Ne commets pas Seulement Il suffit que L'esprit De piton Saisit Quelqu'un Pour dire Ah T'es invité N'est pas dans la vérité Tiens Tu es emporté Hé hé Le salut Qui est acquis A prix d'or Toi tu vas Tu vas le vendre A prix de pacotille La Bible a dit quoi ? La Bible a dit Vous reconnaîtrez Un arbre Par ses fruits Regardez tout ce que Le Seigneur Est en train de faire Dans ses réveils Les serviteurs Qu'il a mis devant là Si nous ne sommes pas Dans la vérité Mais regarde au moins Les fruits Que nous portons Regarde les fruits Que nous portons Combien de fois On t'a appelé En privé Pour dire que Oui T'allais vider ton compte Pour envoyer Mais dans les écrits De la voie large Des gens vous donnent Ces forces prophéties Et vous tremblez devant eux Et vous vitez Pour envoyer Combien de fois On t'a appelé Pour dire Que tu dois Bâtir hôtel Combien de fois Un serviteur De Jésus Reviens t'a appelé Pour dire Que tu dois Faire sacrifice Sacrifice de Je ne sais quoi Tu es nourri A la bonne parole La sainte doctrine Tu es nourri Librement Mais il suffit que Quelqu'un doit Il se réveille Et il balance Sur les réseaux sociaux Voilà Dieu m'a montré Ah je suis là Et tu es emporté C'est à cause de toi Que Satan Il continue D'envoyer Ses révélations De piton Parce que Tu n'es pas Stable Tu n'es pas Enraciné Le Seigneur me dit Dis à mon peuple Soyez Enraciné Dans la vérité Soyez Enraciné Dans le réveil Et c'est ce que Le Seigneur est en train De montrer A cette soeur Dans cet avion Si tu vas trop loin Ah il y a problème Si tu vas trop bas Il y a problème Rétois C'est ça ce que Jésus a dit A Abraham Marche avec intégrité Devant ma face Ne tourne ni à gauche Ni à droite C'est ça L'esprit d'intégrité Priez Demandez Seigneur Donne-moi l'esprit D'intégrité Donne-moi D'être intègre Dans ce réveil Tous les scandales Sont passés Les gens sont restés Ceux-là Le Seigneur les connaît C'est ça On appelle La fidélité Voilà Les vents sont passés Ils sont dedans Les tempères sont passés Ils sont dedans Les tornades sont passés Ils sont dedans C'est le fou du roi C'est ça Ceux-là Satan quand il les regarde Il est fatigué Il dit Ceux-là On les met de côté Parce qu'on ne peut plus rien Maintenant on va chasser Les fragiles Les becs et becs Voilà C'est eux maintenant On va cibler Et ils sont plein Plein dans l'église Il suffit seulement D'une petite situation Qui les fustrent seulement Dehors Ils sont déjà dehors Mais comment tu vas Tu vas te fragil Pour dire que tu es chrétien Demand Satan Il va te refatiguer Tu ne le connais pas Tu ne le connais pas Ne reste pas solide Quelqu'un qui a fait Qui a renversé Adam et Ève Dans le jardin Et il les a arrachés De leur grâce Toi tu dis Que tu es chrétien Et des petits vents Seulement Te font troubler Et tu es Tu es fréquent Fréquent Et tu es granché Les murmures Les frustrations Et tout Telle personne Pense mal de moi Les serviteurs Vraiment Ils n'ont pas de l'amour Est-ce qu'un serviteur De Dieu est allé À la croix pour toi Ou nous on ne peut Quel que soit l'amour Qu'on va manifester là Ça ne peut jamais égaler L'amour que Jésus a manifesté Pour toi Donc quand tu regardes À l'amour de Jésus Christ À la croix Quel que soit ce qui arrive Tant que les serviteurs N'ont pas triché Tant qu'ils n'ont pas Reculé De la vérité Tu restes droit Je vous dis la vérité C'est énormément puissant Que nous recevons Dans cette révélation Que le Seigneur Jésus Christ A donné À sa Sévente À sa fille Alléluia Nous allons Continuer Et vraiment Par cette prière Je prie Que le Seigneur La manière dont il a Équipé Notre fille Déborah Que le Seigneur Équipe maintenant Tous ces enfants Qui sont restés Droits Intègres Fidèles À cette vision Que le Seigneur A donné Que le groupe Jésus revient Que le Seigneur le maintient Au nom de Jésus Dans la vérité Au nom de Jésus Que le Seigneur le maintient Solide Au nom de Jésus Christ Parce que Quand après un vent L'ennemi cherche encore A envoyer un vent plus fort Oui Un vent encore plus fort Mais nous disons Jésus Christ dépasse Tous les vents Donc quels que soient Les vents qui vont S'ouvrir Jésus Christ Les maîtrise Alléluia Alléluia Jésus maîtrise Tous les vents Je vous dis la vérité Donc nous prions vraiment Que le Seigneur vous restaure Que le Seigneur équipe Votre âme Voilà Moi l'enseignement Que j'ai encore reçu Est que Si l'âme est équipée Ce qu'il est capable de faire Oui Quand l'âme est équipée Vous avez vu Dans la seconde vision Le Seigneur l'a amené Maintenant Dans la cour familiale Famille Et les hommes forts Qui le menaçaient Dans la famille Il est allé maintenant À la rencontre Et il est saisi Et tout le monde Devient tout petit Devant elle Alléluia Amen Tout le monde Est devenu comme un oiseau Voilà Tout le monde Est devenu petit Il faut prier Pour que ton âme Soit équipée Là On n'a pas besoin Non Tu vas maîtriser Les hommes forts De ta famille Les esprits de sorcererie Dans ta famille Ceux qui se liguent Contre toi Pour te combattre Je te dis Tu vas les maîtriser Il ne peut pas Le lever la tête encore Il ne peut plus encore Te visiter Dans les songes C'est très important Donc il faut vraiment Que cet enseignement Vous colle Au cœur Et vous avez vu Son âme Toujours équipée Maintenant Son âme est rentrée Dans le camp Maintenant De l'ennemi Le camp Le plus dangereux Et il va saisir Maintenant Les dominations Il les saisit Il les jette Il saisit Les principautés Il les déchire Il sait Voilà Si ton âme est équipée Voilà ce qu'elle est capable De faire Alléluia Je prie maintenant Que le Seigneur équipe ton âme Au nom de Jésus Que le Seigneur Te rend invulnérable Au nom de Jésus Que le Seigneur Te rend invisible Au nom de Jésus Que le Seigneur Te rend puissant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Amen Gloire à Jésus Alléluia Ah C'est puissant Nous allons Voilà le Le témoignage De notre soeur Elisabeth Depuis les Etats-Unis C'est ça Nous voulons Des films avec Le témoignage De la soeur De la soeur De la soeur Oui De Cameroun Ah d'accord La soeur louange Donc voilà J'ai un audio A mon niveau D'accord Je peux jouer C'est la soeur Louange De Cameroun J'ai fait mon témoignage Pour le programme Les sept jours J'ai commencé D'abord Magie L'ennemi a commencé M'a attaquer Spirituellement Physique En même temps Je priais Je priais Ma tête Elle s'est posée Au moment là Je priais Je priais Ça s'est arrêté Après je recommence Je m'ai redit Monsieur d'abord arrêté Je n'ai pas pris le gène Je suis arrêté Maintenant le Saint-Esprit Envoye Un frère Dans l'église Et que c'est Louange Comment tu n'as pas pris le gène Comment le gène Là j'ai dit Ça me parle comme ça Dans les songes C'est louange Comment c'est le gène J'ai dit Comment le gène Ça prend le visage Le serviteur Mathias Où Jésus revient Le doigt Le pasteur Mathias Ça prend son visage Mathias me dit C'est louange À jeûner Je lui ai dit Avec le jeûne Je recommence encore Avec le jeûne Le programme de 7 jours Je recommence avec Je n'ai suivi quand même Toujours la prière Envoyée en ligne Je suivais quand même Toujours Mais Pour 13h Je n'ai pas Pris ça Je n'ai pas pris ça Pour prier On a envoyé à 13h A prier de 13h Je n'ai pas prié ça Je n'ai pas prié ça Maintenant le vendredi Vendredi matin Maintenant je prie Maintenant le sujet De la prière De 13h Vendredi matin Je finis d'avoir La prière de 6h Vendredi Maintenant je prie Encore le sujet De 13h le lendemain Parce que Je sautais Ça il ne faudrait pas Que je saute Le jeûne là La prière là Quand je prends Maintenant la prière Du 13h le quartième Du 13h le jeûne Je prie On prie On dit Que tout la haine Tout ce qui est dans le corps Que le Seigneur S'a Je prie Il prend le sujet Il prie Il prie Il prie Il prie Il prie Quand l'homme de Dieu A dit encore Tout ce qui est dans le Dans le corps Qui marche dans les veines C'est la maladie C'est tout ce qui est dans le corps C'est tout ce qui est dans le sang Tout ce qui est dans le sang C'est tout ce qui est dans le sang C'est tout ce qui est dans le sang Quand je fais le sujet De prière là Je commençais d'abord à roter A roter Quand je roter Je commence à vomir Homme de Dieu Je vomis Je vomis Je vomis Je vomis Avec tous les soucis Qui étaient dans mon coeur Là C'est comme si on avait mis un caillou Maman partout On dit Dieu Quand je vomis C'est comme si la chose Qui était déposée dans mon coeur On arrêtit C'est quitté C'est quitté dans mon coeur Une voie libre Qui est restée maintenant dans mon coeur Je ressens maintenant Une voie libre en moi Je ressens La paix dans mon coeur Malgré tous les soucis Homme de Dieu Le Seigneur m'a délivré du sang A délivré A combattre De les soucis Même Tout Homme de Dieu Le Seigneur m'a délivré du sang Je grandement merci 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 pour ce programme Homme de Dieu Merci beaucoup Et merci aussi Merci Seigneur De l'avoir délivré Ces fadres qui étaient dans mon coeur Ces cailloux Qui étaient déposés dans mon coeur Homme de Dieu Je grandement merci Merci au Seigneur Merci beaucoup Merci Que le Seigneur vous bénisse Les hommes de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Abondamment Que sa continue Que son oeuvre continue Abondamment Merci beaucoup Amen Amen Voilà C'était la sœur La sœur louange Louange de Cameroun Voilà Gloire à Jésus Voilà Témoigneur suivant Nous bénissons vraiment le Seigneur Pour la vie de la sœur Et nous saluons Tous les frères et sœurs Du Cameroun Que ça soit A Douala Que ça soit A Yaoundé Que ça soit Bafoussam Que ça soit A Garoua Que ça soit A Maroua Que ça soit A Betoua Vous voyez Grâce à Jésus Je connais Tout 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 Toute Toute sa ville Aujourd'hui Gloire à Jésus Voilà Donc je suis très content Nous bénissons vraiment le Seigneur Voilà Oui Il y a un écrit Voilà Allez-y J'ai pu faire J'ai pu faire cela Je lui rends gloire Et honneur Amen Voilà Maintenant il y a Un audio De la sœur Naomi Du Togo Nous allons suivre ça Amen Ce matin J'aimerais vraiment dire Merci à Dieu Pour son amour Et qu'on se voit Dans ma vie En fait Je ne suis pas tellement Quand je vois le réveil Bon ça me plaît Je dis à Dieu Bon il me fait Comme eux De me fortifier De m'accorder Mais je ne suis pas Totalement Ancré Dans l'église Et puis actuellement Je n'ai pas d'église Fils Souvent Je viens à l'église Avec ma tante Si À l'église Sénètre De mes jours À Pichon Bon quand j'ai vu Le moment de jeûne Parce que Quand j'étais avec mes parents Je prenais Souvent Un moment de jeûne Sept jours Mais c'était pas fou Et demandais à Dieu De me fortifier Il avait décidé Même de me répondre Si Maintenant J'étais allé Un programme Un jour Il a décidé De me répondre Si Il a fait Le programme En tout cas J'ai fait Au moins Trois ans Après mon accouchement Sans être avec quelqu'un Parce que C'était vraiment compliqué Avec Le père de ma fille C'était vraiment compliqué Donc il a dû me fortifier Parce que Dieu lui-même M'a sauvé Rien ne s'est passé Tout s'est passé Et puis Dieu lui-même M'a sauvé Donc il avait décidé Même De laisser tomber Tout C'est tout De vivre Une vie De sanctification Mais Je suis retombé Dans le péché Je suis retombé Dans le péché Je suis retombé Dans le péché Avant même Tout ça Je ne sais pas Beaucoup de choses Dans ma vie Qui ne glorifie pas Vraiment Le nom de Dieu Aujourd'hui Je me reprends Devant Dieu Parce que J'ai 22 ans Et On peut dire On peut dire Il a connu Cinq personnes Dans ma vie Cinq personnes Dans ma vie Et Actuellement Je suis avec Cette cinquième Personne Cette personne Aller se présenter Sur mes parents Mais rien n'a encore fait Vraiment Il demande A Dieu De me pardonner De tout ce qu'il a fait Qui ne glorifie pas Son nom Même avant D'être avec Ces personnes Dans le passé Nous avons fait Des choses Qui ne glorifiaient pas Vraiment Le nom de Dieu Entre nous Mes filles Entre nous Les petites filles Qui marchaient ensemble On a fait Des trucs Qui ne glorifiaient pas Le nom de Dieu On s'est touchés On s'est accoulés On s'est embrassés Les trucs Vraiment Qui ne glorifient pas Le nom de Dieu Pour cela Je demande à Dieu Pour moi De me pardonner Je demande à Dieu De me fortifier De me fortifier Je demande à Dieu De donner sa main Des grâces Des bénédictions Sur ma vie Qui me lave De mes péchés Qui me purifie De mes frères Je n'avais jamais parlé A quelqu'un Vraiment Ce programme M'a fortifié Ce programme Ça m'a fortifié Ça m'a donné De la force Et pour cela Je demande à Dieu De terminer Son nouveau mot Je demande à Dieu Qui me prie à tous Qui me met Sur le tracheau Et hier La prière Étant à l'école Il n'y avait pas Trop de connexion Je veux savoir Mais on a connexion Mais il y a souscrit Pour écouter La prière La prière De quinze J'ai écouté Ça a mis J'ai arrivé Sur La tricherie Vraiment Étant à l'école Pour l'homme Bon souvent Quand on est à l'école Tu fais des choses Comment on appelle Quand on est à l'école Vous vous montrez souvent Quand il s'est allé Composer au BPC Au CP Je l'ai composé avec ma tête Au BPC Au CP Je l'ai composé avec ma tête Mais le bac J'avoue Le bac j'avoue Que j'étais allé Avec un téléphone Il était allé Avec un téléphone Et il y avait Des gens Avec la connexion Il y avait des gens Qui nous envoyaient Des trucs Il y avait des gens Qui nous envoyaient Des trucs Sur WhatsApp En tout cas On n'a pas été facile Et puis c'est un témoignage Pour moi Ça n'a pas été facile Le Seigneur m'épanouit Parce que les filles Avec toutes Les filles Avec toutes celles Avec qui je marchais Elles toutes Elles ont une fraude Et avec d'autres Mais qu'elles nous étions La même Si parlaient Toutes elles ont une fraude Mais moi Le Seigneur m'épanouit Je n'ai pas eu fausse Et quand j'avais Si j'avais Côté de la toucherie Mais j'avais Côté de la toucherie Vraiment Je me sentais mal Parce que moi Même cette année Je passais un examen Je passais un examen Encore cette année Je demande adieu Vraiment De façon Pour ça De ma maman Je décide Je ne plus jamais Je fais ça Un examen Et pour Dieu Qui me fortifie Pardonne Mes péchés Vraiment Tout ce qui effectue Le cloufis Pas son nom Pendant cet examen Je le regrette amèrement Parce que moi Même un ami J'ai dit Que tu souffres Que tu souffres Que tu souffres Et vraiment Le Seigneur m'épanouit Normalement Donnant le bac C'est à nuire Les préjugés Qui me fortifie Qui m'accorde Intelligence Ce qui me permet Que je ne passe Parce que je n'ai pas Pas ce qui est Sans difficulté Que je participe Avec ma tête Qui m'accorde Intelligence Pour la sache Qui me fortifie Comment c'est moi Vraiment Il demande pardon Parce que je fais Les choses Que je ne peux Faire son nom Je veux que vous M'accorde Auprès du Seigneur Afin qu'il me fortifie Afin qu'il me pardonne Pour tout M'ammanquement Afin qu'il me lave De mes péchés Qui me purifie De mes fausses Qui me purifie De mes fausses Vraiment Amen Voilà C'était la sœur La sœur n'a pas De nom Elle n'a pas Elle n'a pas Donné son nom Voilà Nous sommes A quel niveau Maintenant Nous allons monter Sur le témoignage De la sœur Naomi De Togo Amen Nous saluons Tous les frères et sœurs Du Togo Qui sont vraiment Voyez Est-ce que ça vous dit Quelque chose Comment le réveil En train de bouger 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 Au Togo Est-ce que ça vous dit Quelque chose Jésus 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 Nous avons vu Dans un village Où les gens Mobilisés Mobilisés Vraiment Nous saluons Tous les On dirait Djangré Quelque chose Du genre Nous saluons Tous les frères et sœurs Que ça soit Alomé Que ça soit Takpame Que ça soit A Toti Que ça soit A Dédicopé Que ça soit A Didogomé Que ça soit A Kara Que ça soit A Takpame Que ça soit A Sokodé Voilà Nous avons vu Le feu du réveil Bouger 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 A Sokodé Gloire à Jésus Jésus Amen Alléluia Nous bénissons le Seigneur Voilà ce que le Seigneur veut Qu'on l'adore Que nous lâchons Nous nous libérons Pour lui Que nous nous abandonnons A lui Et il va régner Au sein de son peuple Au milieu de son peuple Alléluia Amen Donc vraiment Nous bénissons le Seigneur Nous allons écouter Le témoin de la sœur Naomi Naomi du Togo Amen Shalom Shalom Serviteur de l'éternel Soyez bénis Amen Moi c'est Naomi Depuis l'omé Oui je voudrais Témoigner L'aimer De l'éternel Papa a encore fait De grandes choses Dans ma vie Durant cette semaine Ce que moi-même J'ai expérimenté Je ne sais pas Par où commencer Je voulais seulement Le rendre gloire Et il a agi aussi Dans la vie de ma sœur Il a rompu Les liens ancestrales Qui consistaient À ce que nous Nous ne pouvons pas Enfoncer normalement Comme les autres C'est-à-dire On devait nous faire Césariennes Avant qu'on ne Mette au monde Durant cette semaine Le diagnostic C'était que Ma sœur Qui était enceinte Elle était anémiée L'enfant L'enfant n'a pas de poids Et tout basculait Ça n'allait pas Mais j'ai dit À l'éternel des armées Qui doit agir Que l'enfant Là doit naître En bonne santé Avant qu'on m'appelle Et que j'aille Pour s'occuper De l'enfant Et de sa maman Et il s'est fait Que le samedi À 4h du matin Le Saint-Esprit M'a réveillée Et j'ai commencé Pas à prier Après 30 minutes Mon portable a sonné Et c'est ma sœur Qui m'appelle Qu'elle a accouché Lorsque j'étais partie La voir Elle me racontait Qu'à 4h du matin La sœur n'allait pas Et les docteurs Ont décidé Qu'on devait L'amener À l'hôpital Donc l'homme Le mari n'a qu'à Aller chercher Véhicule Pour qu'on l'évacue Et c'est en ce moment Le Saint-Esprit M'a réveillée Et il a agi Et elle disait Que le mari J'ai dû sortir Du rôle De l'hôpital Et elle a accouché Oui Ce que l'éternel A fait pour moi Je ne sais pas Comment le dire Amen Oui L'éternel a agi Il a agi Et il continue Encore à agir Je bénis Son Saint-Nom Publiez-le Pour fortifier L'Esprit Amen Shalom 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 L'Esprit L'Esprit De Dieu Toute malédition Qui stipule Que tous les enfants De ta Tous les enfants Que toi tu vas accoucher Vont passer Par la césarienne Je prie En ce moment Et j'annule Cette malédition De ta vie Au nom de Jésus-Christ J'annule Cette malédition De ta vie Au nom de Jésus-Christ J'annule Cette malédition De ta vie Au nom de Jésus-Christ J'annule Cette malédition Cette malédition De ta vie Au nom de Jésus-Christ J'annule cette malédition de ta vie, j'annule toute malédition qui décrète que toi, tous tes enfants, tous tes accouchements auront des difficultés jusqu'à ce que tu sois passé à la césarienne. Je déclame maintenant que cette malédition soit annulée, que cette malédition soit annulée, que ce décret soit révoqué, que ce décret soit révoqué, le décret de césarienne révoqué à jamais. La partie d'aujourd'hui, toi qui as été déjà césarisé une fois, deux fois, et tu as peur de tomber enceinte une ou troisième fois, je prie au nom de Jésus, car à la partie d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus jamais de césarienne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vais jouer. C'est Maman Sarah de Kaya. Alléluia. Amen. Voilà, nous saluons tous les frères et soeurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient, Kaya. Et quand on dit Kaya, je rappelle toujours que c'est la zone des diadises. Mais Jésus va les déloger tous. Au nom de Jésus-Christ. Jésus va déloger tous les diadistes qui sont logés au Burkina Faso. Jésus-Christ les déloge. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ les déloge. Au nom de Jésus-Christ. Jésus déloge tous les diadistes qui mettent en péril la vie des enfants de Dieu au Burkina Faso. Je déclame maintenant que la puissance du Saint-Esprit les déloge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons écouter le témoignage de la sœur Sarah de Kaya. Amen. C'est la sœur Sarah de Jésus du Burkina. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais bien. Tout le monde va bien ici. J'ai eu trois révélations au cours de la semaine de prière. La première, j'étais, j'ai eu dans un songe et j'étais avec un groupe de vieilles femmes. Elles étaient nombreuses. Elles pouvaient même valoir des cents. J'étais très nombreuses et elles étaient assises. Et il y a une femme qui a débouché et qui a demandé qu'il y a un témoignage. Je ne sais pas qui est cette femme. Son identité, je ne la connais pas. Je ne sais pas aussi d'où elle vient. Elle a débouché comme ça. Elle a demandé qu'il y a un témoignage. Et moi, je me suis lévé. Je me suis lévé et j'ai dit, moi, 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 j'ai des témoignages. Mais pour le moment, je vais donner un. C'est ce que je disais dans le songe. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, mais pour le moment, je vais donner un. Et j'ai commencé à lui dire que dans chaque nuit, chaque nuit, dans le songe, là, moi, je vois que je suis avec un groupe de personnes. Mais quand je me lève, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ces personnes. Je ne sais même pas. Ils ne me rappellent même pas de ce que j'ai fait avec ces personnes-là. C'est ce que je disais dans le songe. Mais aujourd'hui, j'ai témoigné que je suis délivré. Dans le songe, là, c'est ce que je disais à la dame. Je disais, en tout cas, chaque nuit, je fais de voir que dans le songe, là, je suis avec des vieilles personnes, beaucoup de personnes. Mais quand je me réveille le matin, je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait avec ces vieilles personnes. Mais aujourd'hui, j'ai témoigné que je suis délivré. Je suis délivré. Et j'ai ajouté que les vieilles personnes, quand je parle comme ça, les vieilles personnes, les vieilles sorcières, c'est ce que j'ai dit dans le songe. Quand je parle que j'étais dans un autre monde avec des personnes, je ne me rappelle pas. Mais les vieilles personnes, les vieilles sorcières qui sont assises, là, savent de quoi je parle. Ce que je disais dans le songe, les vieilles sorcières qui sont assises, là, savent de quoi je parle. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages, mais je préfère vous dire pour le moment que le premier témoignage, là, je suis délivré. Et je suis partie. Quand je dis comme ça, je suis partie. Et quand je suis partie, je me suis retrouvée quelque part. Et je sentais, quand je marchais, je sentais qu'il y avait un monstre qui était assis sur mes épaules. Un monstre qui était assis sur mes épaules. Et je marchais avec lui. Quand je l'ai touché, il était dur. Ses mains étaient dures. Et au fond de moi-même, je savais que je ne pouvais rien faire contre lui. Dans le songe, là, c'est ce que je me disais. Je ne pouvais rien faire contre lui. Et j'ai commencé à prier au fond de mes entrailles. Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour prier. Mais je priais directement au Seigneur Jésus, au fond de moi-même. Quand je priais, je priais. Après, j'ai touché. J'ai pris ma mère comme ça. J'ai essayé de toucher celui qui assis sur mes épaules, là, pour voir. Et j'ai trouvé que le monstre que je voyais, là, c'est devenu une personne. Quand je l'ai touché, là, il avait la peau, la chair, comme le bras d'un être humain. Et je continuais de prier. Je continuais de prier. Et il a disparu. Il a disparu. Et dès qu'il a disparu, moi, j'ai commencé à prier. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et toute personne que je vois, je me suis mise à évangéliser automatiquement. Dès qu'il a disparu de mes épaules, j'ai commencé à évangéliser. Si c'est un groupe de personnes, Jésus vous aime, répentez-vous. Jésus revient, répentez-vous. Jésus revient, répentez-vous. Que ce soit une seule personne ou un groupe de personnes, j'ai évangélisé comme ça jusqu'à mon réveil. Évangélisé comme ça jusqu'à mon réveil. Et voici le deuxième songe. Ça, c'était, je crois que c'est le jeudi, non ? Le jeudi, quand l'homme de Dieu, l'évangélise en grâce, était à plat ventre en train d'adorer le Seigneur. Le jour que le Saint-Esprit a intervenu, le jour que la dame a parlé, le Saint-Esprit a saisi une dame pour parler. C'était ce jour-là. Quand l'évangélise en grâce était à plat ventre, et puis on était tous, en tout cas, à gêner en train d'adorer le Seigneur. J'ai vu, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai eu une vision, j'ai vu que, j'ai vu un berger qui passait avec ses moutons. Le berger marchait, il y avait des moutons, une grande foule de moutons qui les suivait. Ils les suivaient. Mais c'était des moutons ordinaires comme les moutons que nous on voit comme ça. C'était des moutons ordinaires avec leur pientre et tout, et tout, et le berger passait. Mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, bon. Après la prière, j'ai dit ça à ma fille. Elle m'a dit que c'est mieux que j'appelle l'homme de Dieu, l'évangélise en grâce, en public. Et j'ai dit non, ça, ça ne suffit pas pour témoigner. Maintenant, le vendredi, non. En tout cas, le lendemain, je crois que c'est le vendredi. Ou bien c'est ça, mais c'est le vendredi. Le vendredi, maintenant, pendant qu'on priait, on priait encore. J'ai encore vu une autre vision. J'ai vu des grands portails en or qui se sont ouverts. Les portails en or qui se sont ouverts comme ça. Quand les portails, on a ouvert les portails, j'ai vu le même berger qui rentrait avec eux. Le même troupeau. Mais là, ils étaient très, 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 très propres, très blancs. Ils étaient très propres et très, très, très blancs. Et j'ai entendu des voix qui criaient, qui criaient en disant, alléluia. Ils sont lavés, ils sont lavés, ils sont lavés, ils sont lavés. Je n'ai pas vu ce qu'ils criaient, mais ils criaient déjà comme ça, qu'ils sont lavés, ils sont lavés. Voilà ce que j'ai eu comme régulation au cours de la semaine de prière. Alléluia. Voyez, c'est qu'on lui a donné une première partie de la vision et on lui a donné la suite. Ça veut dire que le troupeau qu'il a vu, c'est la bergerie de Jésus. Oui. Alléluia. C'est les brebis. C'est ceux qui sont connectés à ce réveil. Oui. Ceux qui sont de la famille, Jésus revient. Oui. Alléluia. Et donc, le Seigneur a montré, voilà, la bergerie, le troupeau, les brebis qui sont nombreux. Le Seigneur te connaît. Tu fais partie de cette bergerie-là. Tu fais partie de ce troupeau-là. Jésus t'a vu. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur lui a montré cette première partie et elle voyait qu'il sentait. Alléluia. Il sentait. Et donc, ils allaient comme ça. Et maintenant, dans la deuxième vision, la suite du programme, le Seigneur lui a montré maintenant un grand portail en or. Et le portail est ouvert. Et le Seigneur va lui montrer maintenant le même troupeau qui est entré maintenant d'entrer à l'intérieur du portail ouvert et vu que les brebis sont propres. propres, laver, laver, purifier, sanctifier, acquitter, restaurer, régénérer. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est que le Seigneur vous amène à cette dimension. Et, peuple de Dieu, quand le Seigneur dit, même si le Seigneur nous inspire pour dire, on va faire 40 jours là, obéissez. Alléluia. Obéissez. Nous, on ne se lève pas pour inventer. On ne se lève pas pour fabriquer des choses. Mais le Seigneur nous parle en privé, en silence, en douceur. Nous donne des orientations. Voilà. Comment vous allez conduire mon peuple? Voilà. Comment vous allez conduire mon peuple? Parfois même, on peut prendre des décisions et vous murmurer. Sans savoir que vous êtes en train de murmurer contre le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le Seigneur Jésus Christ, c'est lui qui nous inspire. Je vous dis, il a mis son esprit en nous. Et il sait que nous ne pourrons pas le trahir. Les autres l'ont déjà trahi et c'est fini. Maintenant là, c'est lui, cette fois-ci, c'est lui, c'est son esprit. Donc, tout ce qui se passe, même les crises, tout ce qu'on a traversé là, il nous a prévenu. Mais les gens ont vite oublié ça. Les gens ont vite oublié ça. N'oubliez plus, peuple de Dieu. N'oubliez plus. Restez concentrés et suivez la voix du Seigneur. Donc, voilà un peu, nous bénissons le Seigneur pour la vie de la sœur Sarah de Kaya. Voilà. Et ici, nous allons écouter aussi le témoignage de la sœur Deborah de Kaya. Toujours Bukina Faso. La fille passe et la fille passe. Voilà, je salue maman. Je salue aussi ma fille Deborah. Voilà. Nous allons écouter ce que le Seigneur lui a permis d'expérimenter. Amen. Shalom, shalom, homme de Dieu. J'espère que vous allez bien. Ici, nous allons bien parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sœur Deborah du Bukina, plus précisément à Kaya. Et je voulais vraiment rendre témoignage. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi durant toute cette semaine de jeûne. Et pendant ce moment de jeûne, j'ai vu qu'il y avait une Goliath qui vivait avec nous dans la maison. Et moi, je l'ai terrassée et j'ai arraché ses yeux. Je l'ai frappée, frappée. Il y avait mon petit frère qui me disait de faire pardon et de la laisser comme cela. Parce que je risque de la tirer. Et je dis, je ne la laisse pas parce que ce qu'elle m'a fait faire, ce n'est pas peu. Donc, je ne la laisse pas. Et je continuais toujours à la frapper. Je l'ai terrassée, je l'ai même déshabillée, déchelée tous ses habits. Et après, il y a une autre personne qui m'a dit de la laisser comme cela parce que l'esprit qui était en elle est sorti. Effectivement, quand je l'ai terrassée, je l'ai rélevé et la réhabillée. Et puis, je lui ai dit d'aller se laver. Et je l'ai vécu parce que la guerre est finie entre elle et moi. Et je me suis relévée. J'ai béni le nom du Seigneur pour cette délivrance. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse avant de ma shalom. Alléluia. Voilà. L'homme fort de sa vie et le Seigneur l'a permis de le terrasser, de le déshabiller, de le mettre à nuit. Alléluia. Voilà. Les hommes forts de ta vie, il n'y a pas de pitié pour eux. Alléluia. Tant que le Seigneur te met dans le combat en esprit, il n'y a pas de pitié pour eux. Il faut les déchirer en morceaux. Il faut couper leur viande même. Alléluia. Parce que le Seigneur a équipé ton âme maintenant. Tu es équipé. Tu es devenu dangereux maintenant. Pour tes hommes forts, pour tes adversaires, pour tes ennemis, pour les sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai un texte à mon niveau. C'est toujours le texte de la sœur Thébora de la France. C'est son deuxième témoignage. Il dit, c'était pendant l'enseignement. En direct, en ce moment-là, c'était l'évangéliste chan-gratien qui prêchait. J'ai été visité par le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a mis à cœur que ses unes, ses serviteurs prêchent. Il ne faut pas les voir eux, mais qu'on voit lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est là devant nous tous. Je tiens vraiment à faire passer ce message car le Seigneur dit qu'il faut obéir à ses serviteurs avec beaucoup d'humilité. Car il les a donnés tout le pouvoir. Donc, il ne faut pas les attrister parce qu'ils ont le pouvoir de nous bénir comme nous maudit. Il suffit d'un seul mot qui sort de leur bouche et c'est fini pour la personne parce que c'est lui-même qui parle à travers ses serviteurs. Donc, chacun d'entre nous doit faire attention. Voilà, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chalant. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand le Seigneur dit ne touchez pas à mes joints et c'est avec humilité. Voilà, bien sûr que nous n'allons pas maudit. Nous faisons tout pour éviter de maudit. Et une brébie, même si c'est un rebelle, même si c'est un bouc, nous faisons tout pour éviter de maudit. Et au pire des cas, on peut le mettre dans un autre troupeau. Pour dire bon, le Seigneur lui-même n'a qu'à s'occuper de lui dans un autre troupeau. Parce que là, s'il reste dans ce troupeau-là, le troupeau sera vraiment perturbé, sera troublé. Parce que nous voulons vraiment qu'il y ait la paix dans le troupeau que le Seigneur nous a confié. Nous voulons qu'il y ait la sérénité. Nous voulons qu'il y ait vraiment, qu'il n'y ait pas de trouble. Et il n'y aura plus de trouble au nom de Jésus. Amen. Parce que les boucs sont faciles à identifier maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue toujours avec le témoignage de la sœur Huite du Sénégal. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là dans la joie, dans la joie de Jésus-Christ pour lui dire un grand, grand, grand merci. Pour pendant ce sept jours de jeûne qu'il a programmé. Et vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et pendant ce jeûne, il m'a donné la force. La force que j'ai obtenue pendant ce jeûne. C'est Jésus seul qui me l'a donné. Et il m'a donné la force. Il m'a soutenu jusqu'à le dernier jour. Et je lui rends grâce. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il a réparé beaucoup de choses dans mon corps. Les os qui étaient déchéchés sont réparés par Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, toute douleur qui était en moi, les douleurs du monde ventre, le monde horaire, mon ton qui me faisait mal, tout est disparu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur a renouvelé aussi mon intelligence. Il m'a renouvelée, vraiment. Tout ce que je ne comprenais pas, il me l'a fait comprendre à travers les enseignements. Vraiment, les enseignements étaient riches. Très riches même. Et le Seigneur aussi m'a sauvée aussi de l'esprit de ma famille. Il m'a libérée de l'esprit de ma famille. Il m'a libérée de toutes ces choses. Et le Seigneur a fait grâce que j'ai trouvé un travail que moi-même je voulais faire dans ma vie. C'est ce travail que je voulais. Le Seigneur me l'a donné aujourd'hui, même que j'envoie ce témoignage. Le Seigneur me l'a donné. Pourtant, je me suis levée. Ce n'était pas pour chercher du travail. Mais le travail m'a trouvé sur la route. En sortant, j'ai parti pour retirer quelque chose dans une boutique. Et la personne m'a demandé de travailler pour lui. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour les os qui étaient déchéchés, qu'il a réparés. Merci Seigneur Jésus. Et que la gloire lui revienne pour toujours. Au nom de Jésus. Ainsi que j'ai témoigné. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'était la soeur riteur du Sénégal. Allons-y. Évangéliste, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi, je voulais témoigner par rapport au culte en direct hier chez moi. Le Seigneur m'a visité. Je voulais le rendre grâce. Pendant le culte. Pendant le culte, je me faisais d'abord des soucis parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'église. Donc, j'ai suivi le culte en direct. À la maison. À un certain temps, je me faisais des soucis parce que je n'allais pas pouvoir prendre la Sainte Seigne à l'église. Et le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille de déposer de l'eau et du pain devant moi. Et dans ma maison, il y avait du pain sec à quelque part. Donc, j'ai pris le pain sec. Un morceau de pain sec que j'ai déposé avec de l'eau. Et avant et après la prière, quand on a commencé à prier pour la Sainte Seigne et quand les gens ont commencé à prendre et pendant le direct, moi aussi j'ai pris. Et vraiment, j'ai été visitée. J'ai été visitée. Ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Vraiment, j'ai eu ma délivrance totale. J'ai eu ma délivrance totale. Et puis, depuis hier, je sentais un grand nausée. J'avais une forte envie de vomir. Et aussi envie de faire, d'aller à la toilette. Et j'ai pu vomir. Et instantanément, la nausée est partie. Et depuis hier, mon ventre ne fait que boudonner, 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 boudonner. Moi-même, je sais que ça, là, ce n'est pas un boudonnement normal. Je me suis dit que certainement, c'est la délivrance que le Seigneur est en train d'opérer. Non, ça a boudonné, boudonné. Jusqu'à je suis allée en toilette. J'ai fait un diarrhée. Et vraiment, je suis soulagée. Je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ces bienfaits dans ma vie. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Et vraiment le remercie pour sa visitation. Merci, merci. Que toute la gloire le revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Amen. C'était la sœur. Ça n'a pas de nom. Ok. D'accord. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Les témoignages continuent de pleuvoir. Vous pouvez continuer d'envoyer jusqu'au moment où le Saint-Esprit va nous dire d'arrêter et nous allons clôturer. Amen. Voilà. Donc, c'était... C'est un texte qui suit. Oui. Voilà. Je lis rapidement. C'est la sœur Évodie. Voilà. Et voilà, ici, c'est la sœur Évodie du groupe Jésus-Revient de Sabé. Voilà. Ça, c'est au Bénin. Et Sabé, à Tchacpa. Ça, c'est au Bénin, dans le département des collines. Nous saluons tous les frères et sœurs. Alléluia. Chalam, 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 chalam. Voilà. Ils sont câblés devant la télévision. Ils sont environ 15 comme ça. Ils sont câblés. Je prie le Seigneur qu'il déploie sur vous sa grâce sur chacun de vous. Et c'est la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Aucun de vous ne manquera sa récompense par votre fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Et voilà, la sœur Évodie dit, voilà, c'est la sœur Évodie du groupe Jésus-Revient de Sabé à Tchacpa. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi le samedi soir. J'ai fait un songe et le Seigneur m'appelle trois fois. Il me dit, Évodie, je t'ai pardonné tous tes péchés. Il me dit, si jamais tu tombes dans le même péché, je vais te punir et quelqu'un ne peut pas te supporter. Et je ne sais pas où je suis parti. Les gens étaient beaucoup et ils disent, Évodie, c'est toi ça? Et je dis, oui, c'est moi. Et il me dit, mais tu as changé. Tu as fait quoi? Et je dis, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a fait ça. Oh, je remercie Dieu pour cela. Il a changé ma vie. Je prie Dieu de remercier pour que je ne tombe plus jamais. Je prie Dieu de m'aider, voilà, pour que je ne tombe plus jamais dans le même péché. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur dit, je t'ai pardonné. Maintenant, ne tombe plus jamais dans le même péché, sinon je vais te punir. Je vous ai, on a parlé hier des châtiments. Désormais, c'est des châtiments. Parce que tu ne vas pas confesser les mêmes péchés pendant un an. Aïe! Pendant un an, quand c'est le même péché que tu confesses, il faut que le Seigneur maintenant sache que, ah, mon enfant a grandi, il ne connaît plus les mêmes péchés. Voilà. Donc, maintenant, si tu t'amuses encore avec péché, le Seigneur va te châtier. C'est ce qu'il est en train de dire à la sœur. Et pour témoigner vraiment qu'elle a été lavée, le Seigneur l'a permis de se retrouver dans une foule. Et la foule l'a dit, mais c'est toi. Il dit, oui, c'est moi, mais comment tu as changé? Il dit, oui, c'est le Seigneur qui m'a lavé. Alléluia! C'est comme ça, toi aussi, le Seigneur va empater ta vie. Et les gens vont te voir et les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu as devenu? Regarde comment tu as devenu. Il dit, oui, c'est le Seigneur qui m'a transformé et je suis régénéré. Amen! Alléluia! Quand, désormais, tes copines vont t'envoyer des messages, sur Waza ou bien, ils vont t'envoyer des seins nus, tu vas les bloquer. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, l'homme à qui vous envoyez des photos nues, l'homme est déjà mort. Celui qui est ici, il est ressuscité avec Christ. Amen! Amen! Gloire à Jésus! Amen! J'ai un audio de Woldine du Canada. Oui, la soeur Woldemine du Canada. Voilà, Woldemine du Canada. Shalom, Shalom, moi je suis la seule victoire du groupe Jésus revient, Niamé. Voilà, c'est l'éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers de ce programme. Et le samedi, je me suis retrouvée dans mon village. Une femme enterrée dans un cercle avec mon sac. Donc je suis partie là-bas, je criais qu'il y a mon sac dedans, il y a mon sac dedans, il y a mon sac dedans. Donc la fille là n'est qu'à sortir, je vais prendre mon sac. Et j'ai vu que ce qu'elle s'est ouvert, je suis partie aller prendre mon sac. Et la personne encore retournée dedans, et ça s'est fermé. Vraiment, j'ai béni l'éternel. J'ai béni l'éternel pour tout ce qu'il a fait. Shalom, Shalom. Amen. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Pour ce méveil, dans la vie de notre servitoire. Gloire à Jésus, il y a encore toujours la servitoire du Niger. Shalom, Shalom. Moi, je suis la servitoire du groupe Jésus revient, Niamé. J'ai béni l'éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers de ce programme. Et le samedi, je me suis retrouvée dans mon village. Une femme enterrée dans un cercle avec mon sac. Donc, je suis partie là-bas, je criais qu'il y a mon sac dedans, il y a mon sac dedans, il y a mon sac dedans. Donc, la fille, là, n'est qu'à sortir, je vais prendre mon sac. Et j'ai vu que ce cercle, là, c'est ouvert. Et je suis partie aller prendre mon sac. Et la personne encore retournée dedans, et ça s'est fermé. Vraiment, j'ai béni l'éternel. J'ai béni l'éternel pour tout ce qu'il a fait. Shalom, Shalom. Il y a un écrit, c'est toujours, la soeur est Déborah de la France. Pour son troisième témoignage, il dit Shalom, mon serviteur de Dieu vivant. Soyez bénis. Je vous apporte un troisième témoignage. Dans un songe, je me suis trouvé dans un endroit comme une grande école. Puis, je voulais aller aux toilettes. Maintenant, en marchant dehors, dans la cour, je vois des gens habillés comme les policiers. On me disait, dans ma tête, que c'était des gardiens de prison. Je suis parti sans les regarder. Et quand je m'approche à peine vers les toilettes, voilà des étudiants qui sortaient des toilettes me dit qu'il ne faut pas aller là-bas parce que Satan arrivait vers nous. Et tout le monde commençait à courir partout comme j'étais là, la dernière, il m'a attrapé. Mais je ne me suis pas laissé faire. Puis, j'ai trouvé un moyen de l'échapper. Et il était derrière nous. Du coup, on courait encore plus. Mais pour lui, c'était comme un jeu d'enfant. Il courait encore plus vite que nous tous. Il nous a tous dépassés pour nous barrer le chemin devant. Alors, comme j'étais fatigué de courir, j'ai commencé à appeler le Seigneur. J'ai crié, Jésus, 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 Jésus. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'appelais le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça l'affaiblissait. Alors, j'ai continué jusqu'à j'ai décidé de l'affronter. J'ai vu que ma mère est devenue plus grande que le Saint. Alors, il était plus grand que moi. Dans le songe, il avait la mère d'un petit bébé et ou un enfant à bas âge. Mais j'ai senti sa force et je me suis réveillé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'était la soeur... Déborah de la France. Ah, gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, voilà, ça continue de prévoir. Nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus. Voilà, ici, c'est... Voilà, le frère Rodrigue de la France. Et je rappelle que c'était le frère qui était venu ici. C'est lui-même qui m'a témoigné et qui m'a rappelé ce qui s'est passé. Il était venu ici parce qu'il avait été licencié de son travail, de son service. Et il était vraiment rentré dans des difficultés, dans la tourmente et tout ça. Et donc, le Seigneur lui a permis. Il avait quitté, je pense, Malenvie. Le Seigneur lui a permis de venir ici. Et on a prié pour lui. Et il m'a rappelé que le jour qu'il m'a parlé, je lui disais que si le Seigneur t'a permis que tu sois licencié de ton travail, soit il te réserve un poste supérieur dans le même travail où tu vas retourner, ou soit il te réserve une situation meilleure. Et effectivement, il y a quelques semaines, je pense, un an comme ça. Et la dernière fois, il va m'appeler pour me dire, ah, c'est tel frère. Je suis perdu dedans parce que je ne me rappelle pas. Et il m'a rappelé l'histoire pour dire, c'est tel frère qui tu as fait telle déclaration. Effectivement, la déclaration que tu avais prononcée sur ma vie, le Seigneur l'a accomplie parce que je ne me pensais pas. Mais actuellement, je t'appelle depuis la France. Gloire à Jésus. Toi aussi qui as été licencié de ton travail et tu es dans les soucis, dans tous les soucis de la vie. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te fait partie de cette situation pour t'amener à une dimension supérieure. Pour t'amener à une situation meilleure. Pour t'amener à un rang meilleur. Pour t'amener, pour te donner un travail mieux que là où tu as été licencié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce sont tes moyens que nous allons écouter. Suivons. C'était hier, au moment de la Sainte Seine, que ça s'est passé avec moi. Au fait, depuis plus d'une semaine, je ressentais des douleurs atroces au cou et aux épaules. Alors, quand on devait prendre la Sainte Seine hier, je n'avais pas de jus de raisin ni du pain sans levain. Mais j'avais du pain ordinaire avec du sirop de fraise. J'ai donc pris le pain et j'ai mis mon sirop de fraise dans un petit verre. Et j'ai ajouté de l'eau. Au moment de la Sainte Seine, j'ai prié que la puissance du Saint-Esprit accompagne ce sirop et ce pain et qu'il devienne le corps et le sang de Jésus-Christ. Et lorsque vous étiez en train de prendre la Sainte Seine au Bénin, je le prenais aussi au même moment que vous chez moi. Et c'est comme cela, c'est comme cela, au moment où j'ai commencé à prendre ma Sainte Seine chez moi, j'ai constaté qu'il y avait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait de moi, qui sortait de moi, qui sortait de moi, jusqu'à ce que j'ai fini de prendre ma Sainte Seine. Et après cela, j'ai constaté que les douleurs que je ressentais au cou et aux épaules, j'ai constaté que la douleur a calmé instantanément jusqu'à aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, je me retrouve bien et je suis en pleine forme et je rends grâce à Dieu et c'est pour cela que je suis venu aussi par témoigner de ce que le Seigneur a fait hier avec moi au moment de la Sainte Seine. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Voilà ce que le frère a vécu hier et c'est un enseignement que moi je viens de recevoir encore parce que beaucoup demandent à l'homme de Dieu, est-ce que nous-mêmes on peut payer le jus de raisin chez nous à la maison? Et lorsque, comme on n'est pas présent sur place, est-ce que pendant la Sainte Seine, est-ce que nous aussi on peut prier, rester en esprit et participer de cette façon? Moi, je pense que le Seigneur vient de donner des orientations par rapport à ça. Mais nous n'allons pas en faire une doctrine. Alléluia. Nous n'allons pas en faire une doctrine parce que le Seigneur peut inspirer et c'est ce qui s'est passé. Parce que le Seigneur veut régler un problème. Parce que nous ne voulons pas que les gens idolatrisent cela. Voilà. Parce que nous ne savons pas tout ce qui peut se passer derrière. C'est pour cela qu'il faut que vous soyez vraiment, vous fassiez très attention. Si l'Esprit de Dieu ne vous inspire pas fortement de le faire, il ne faut pas en faire un acte religieux. Non. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et le Seigneur vraiment lui a permis de faire cela. Et le Seigneur a réglé effectivement une autre situation dans sa vie. Le Seigneur l'a guéri. Voilà. Si le Seigneur vous inspire aussi de faire comme ça, soyez sûrs que le Seigneur vous a inspiré de faire ça. Et certainement, il va régler quelque chose dans votre vie. Mais ne le faites pas parce que l'autre l'a fait. Donc moi aussi, je peux le faire. Ce n'est pas bon. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Nous allons écouter encore un témoignage d'un frère appelé Frère Mathieu. Voilà le Frère Mathieu. Voilà. Gloire à Jésus. Écoutons. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est le frère Jean-Mathieu. Au fait, moi j'ai été guéri d'un mal de dos que je traînais depuis pratiquement un an. Et mon témoignage sera un peu long. Mais je vais essayer de résumer ça un peu pour être bref. Et lorsque le fait démarrer, je le suis à la télévision. Et je me suis dit que si j'ai participé à ce programme, le Seigneur pouvait faire quelque chose par rapport à ce mal que j'ai. J'avais cette conviction. Mais vous savez, comme je l'avais dit à l'église en le temps, je n'allais pas à l'église. Parce que j'allais à l'église, maintenant ça fait pratiquement plein temps. Ah oui, là. Un frère, le frère à qui on avait prié le dimanche. Ah, d'accord. Le frère à qui on a prié le dimanche. Et qui disait qu'il buvait, il fumait de la drogue, de la cigarette et tout ça. Et qu'il a abandonné l'église il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, il a abandonné l'église. Oui, c'est ça. Et c'est le jour où il est venu, le Seigneur Jésus-Christ a libéré. Voilà. De mon âge, j'avais dit. Donc, j'ai commencé à venir au programme. Ça a commencé le lundi, mais je ne suis pas venu le lundi. Le mardi, je ne suis pas venu non plus. Le mercredi aussi, je ne suis pas venu. Mais le jeudi, je me suis dit qu'il faudrait forcément que j'y participe. C'est en ce moment où j'ai venu le jeudi. J'ai fait le jeudi, le fin de lundi, le samedi et l'apothéose de dimanche avec vous. Et j'ai appris mon courage à deux mains. Je me suis déchargé des péchés qui étaient sur ma conscience. Et je priais au Seigneur pour qu'il me fasse un miracle, afin que je puisse témoigner son mort. Donc, le dimanche passé, et lorsque le programme a pris fin, et au cours de la Sainte Seine, l'apôtre Paul a pris la parole, ou bien l'apôtre Apollos, lorsqu'il a pris la parole, il avait dit que ceux qui n'ont pas fait le baptême ne pouvaient pas jouir de la Sainte Seine. Et j'en fais partie. Donc, ça m'a un peu frustré. Parce que je me suis dit que je vais faire quatre jours sur la Sainte. Et c'est à la dernière minute que je n'aurai pas ma guérison. Ça m'a fait... J'étais un peu frustré. Mais je n'y pouvais rien. Mais en rentrant à la maison, au cours du chemin, je me suis dit que... Et si je prenais un vin, le vin sangria que les gens rendaient au bois de la voie, et arrivé à la maison, je vais imaginer que le vin, c'est le sang de Jésus-Christ, que moi, je suis en train de boire comme ça. Et que le sang va faire des miracles dans ma vie. Puisque j'avais été déjà délivré le dimanche-là. Et j'avais foi en ce que je faisais. Et miraculeusement, le lendemain, le lundi, sur le lundi, pratiquement, le mal de dos, ça a disparu. Je me suis dit que je vais venir à l'église le dimanche pour raconter de long à l'âge comment ce mal est venu. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça a été un envoûtement. Parce que la façon dont c'est parti, je me suis dit que c'est un envoûtement. Donc, je vais témoigner de cela. Et c'est long, c'est un peu long. Le dimanche, s'il plaît à Dieu, je viendrai à l'église devant le peuple de Dieu. Je vais témoigner et dire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Et montrer aux autres que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment vivant. Et sincèrement, le monde me manque. Shalom à vous. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Alléluia. Vraiment, le Seigneur m'éveille. Pour la première fois qu'il a mis pieds ici, voilà comment Jésus a impacté sa vie. Et il a témoigné. Toi aussi, tu dois témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. De Nazareth. Ici, c'est la sœur et sœur, voilà Sarah. De Kaya. De Kaya, voilà. Qui ajoute un témoignage en disant, voilà, quand l'apôtre Paul a ordonné que toute nourriture nocturne qui est dans ton ventre sorte, J'ai beaucoup vomi, gloire à Jésus, et merci beaucoup à vous tous, hommes de Dieu. Voilà, ici, c'est la sœur Salomé de Kbaou. Elle a témoigné, elle dit mon témoignage. Pendant ce temps de retraite, c'est vraiment une bénédiction pour moi car le Seigneur m'a déchargé de mes fadeaux et j'ai appris beaucoup de choses à travers les exhortations et les enseignements et que nous avons reçu gloire à Jésus. C'est la sœur François Dinant de la France. C'était le jeudi soir, à la prière de 18h30, où l'orataire Silas nous parlait de la régénération. J'ai cru à ce qu'il a dit et j'ai vu des eaux venir sous moi. À un moment donné, on dirait qu'elles étaient arrêtées pour je ne sais quelle raison. J'ai continué à croire. Le soir, dans mes rêves, j'ai vu que des gens m'attendaient pour faire je ne sais pas quoi, mais je ne pouvais pas faire ce qu'ils attendaient car je passais mon temps à vomir de l'eau et à déféquer. Le samedi soir, la prière de minuit, il était question de prier pour les richesses volées où on les a réclamées. J'ai vu apparaître devant moi des diamants et des lingots d'or. En dormant, j'ai vu qu'il y avait un défilé de Walt Disney. Une jeune fille m'a donné des pièces. Après, je me suis dit que ça pouvait être une tente. Je recherchais la jeune fille. Je suis tombé dessus et je lui ai dit de reprendre son argent. Et d'arrêter de me presser en rêve. Samedi, je n'arrivais pas à écouter la chorale. J'ai trouvé qu'il y avait des fausses notes et ça ne prenait aux oreilles. J'ai envoyé toutes les pensées mauvaises que j'ai eues à l'évangéliste Daniel à ce sujet. Le jour même, l'apôtre a prié pour elle en disant à Dieu de crever les yeux de ceux qui ont les regards en mal. Ceux qui les regardaient en mal. J'ai dit à Dieu, comment ne pas les regarder mal car elles me crevent les oreilles. Et surprise, hier, la journée finale de jeûne, je les ai écoutées avec grand plaisir. J'ai apprécié les chansons. Une chose à moi a beaucoup aimé et en redemandant. Depuis hier, je suis plus sensible à la présence du Saint-Esprit. C'est la Sœur Dina. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Voilà. Le message vient encore. Oui. Il y a la Sœur Esther, la Sœur Esther, que le Seigneur Jésus a amenée en Asile au Bénin et qui est venue du Cameroun. Donc, elle a aussi reçu la visitation du Seigneur pendant le programme. Donc, nous allons écouter. Alléluia. Amen. Chalam, chalam, l'évangélisme. Le Seigneur m'a visité durant ce 7 jours de jeûne. Mais je ne voulais pas en parler. Mais dès que j'ai commencé à suivre l'émission, le Saint-Esprit m'a demandé d'aller témoigner. Durant ce 7 jours de jeûne, le Seigneur m'a visité le troisième jour. Et qu'on a demandé de prier, de demander notre état spirituel, de demander tout ce que nos parents ont fait, l'alliance que nos parents ont fait. Et moi, j'ai prié. Je me rappelle, depuis mon enfance, je souffrais trop. Je souffrais tellement parce que je me souviens, à un certain âge, j'ai commencé à me retrouver dans l'eau avec des sirènes, des eaux. Et à chaque fois que je dormais, je me retrouvais toujours dans l'eau avec des sirènes, des eaux, en train de jouer, en train de manger, en train de prendre le repas. C'était comme si j'avais une maman là-bas, une famille. C'était comme si ma famille était là-bas. Et cela me dérangeait trop, trop même. Cela me dérangeait. Et on a marché. À propos de cette situation, on a marché partout. On a visité les marabouts. Vraiment, je ne dormais pas à cause de ça. On a visité les marabouts partout. Ça n'a pas marché. En fait, j'avais beaucoup de problèmes. Mais l'autre, là, ça me dérangeait trop. Ça me dérangeait trop. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, le Seigneur m'a restaurée. Il m'a restaurée, mais il y avait toujours ça. Quand j'ai posé la question au Seigneur, j'étais encore musulmane le temps-là. J'étais encore musulmane. Et moi, j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi à chaque fois que je dors, je me retrouve toujours dans l'eau? Le Seigneur me dit que ma maman a quelque chose à m'avouer. Elle a fait quelque chose sur moi quand j'étais enfant. Elle a quelque chose que je parle vers ma maman. Elle va me dire ce qu'elle a fait sur moi quand j'étais enfant. Et je suis partie vers ma maman. J'ai demandé à ma maman que tu as fait quoi sur moi quand j'étais enfant? Parce que tout ce que tu as fait sur moi, là, ça me dérange. Tout ça, c'est à cause de ça. Elle a dit que c'est vrai. Quand j'étais enfant, elle m'a amenée chez une femme qu'elle ne connaissait même pas. On a seulement montré la femme. Et elle m'a amenée vers la femme, là, chez la femme, là. Et la femme, là, m'a fait des scarifications. Et pour la protection, elle m'a fait des scarifications partout sur le corps. Et elle-même, elle ne connaissait pas la femme. J'ai demandé à ma maman que comment tu peux amener ton enfant chez une personne que tu ne connais pas pour qu'elle fasse les scarifications, les choses bizarres sur l'enfant. Elle a dit vraiment, elle regrette vraiment. Et quand j'ai quitté ma famille, quand je ne savais pas que ça avait un lien avec les sirènes des eaux que je voyais dans le songe et tout. Quand j'ai quitté ma famille, quand le Seigneur, quand j'ai quitté ma famille, on a fait ma délivrance et tout. Mais quand je dormais, je voyais toujours les sirènes des eaux. Moi, ça, j'étais vraiment étonnée. Je dormais, je voyais toujours des sirènes des eaux. Mais dans mon cœur, je me disais toujours qu'un jour, le Seigneur va me révéler le pourquoi je me retrouve toujours dans l'eau. Parce que seul lui, seul lui peut me délivrer de ça. Il y a un père que je ne vois personne qui peut me délivrer de ça, à part lui. Parce que moi, j'ai fréquenté tous les marabouts du monde entier pour ma situation. Mais rien. Je savais que seul Jésus pouvait me délivrer de ça. Et quand je suis arrivée ici au Bénin, on a fait ma délivrance et tout. Je me sentais libre, tout allait si bien. Mais quand je dormais, je voyais toujours les sirènes. Quand je dormais, je voyais toujours les sirènes. Je savais qu'il y avait, si je voyais toujours les sirènes dans mes songes, il y avait un lien entre moi et eux. Il y avait un lien entre moi et eux. Même dans l'adoration, quand je me mets à prier, adorer le Seigneur, je sentais toujours qu'il y avait un blocage. Et moi, j'ai décidé de prendre sept jours de jeûne pour que le Seigneur me délivre de tout ce qui m'empêche, tout ce qui m'empêche de l'adorer en esprit, en vérité. Et donc, quand j'ai pris le jeûne, durant le jeûne, j'étais dans ma chambre, je méditais. Après, le sommeil m'a emporté. Dans le sommeil, il y a eu une jeune sirène des eaux qui m'a visitée. Elle m'a visitée. Elle était géante. Elle était jeune. Dans le songe, elle voulait me tuer. Elle m'avait attaqué. Mais j'étais dans le songe. Je priais. Je me priais. Je disais, je me couvre dans le son de Jésus. Je me couvre dans le son de Jésus. J'étais vraiment couvée par le son de Jésus parce qu'il y avait une puissance qui me couvrait. Et elle n'arrivait pas à ma voix dans le songe. Après, il y a des gens qui sont sortis de nulle part frapper la sirène. La sirène des eaux a frappé la sirène. Elle est tombée. Après, quand elle est tombée, la puissance m'a amenée vers la sirène. La sirène des eaux, elle a commencé à me parler. Elle pleurait, à couler de là. Elle m'a dit qu'elle n'est pas née sirène des eaux. Elle n'est pas née sirène. Mais que ses parents l'ont consacrée quand elle était encore bébé. L'ont vendue aux sirènes des eaux. Elle m'a montré. J'ai vu l'image comment ses parents l'ont amenée au bord de l'eau. Et il y a une sirène qui est sortie. Et la sirène a donné quelque chose à ses parents. Et la sirène des eaux a pris l'enfant. Quand la sirène des eaux a pris l'enfant, a pris l'enfant. Ses parents sont partis. Et quand j'ai fini mon jeûne, le septième jour de jeûne, c'était le dimanche avant qu'on ne commence le sept jour de jeûne. Et dans le jeûne, la nuit-là, j'ai demandé au Seigneur que je... C'était plutôt samedi. J'ai demandé au Seigneur... Oui, c'était dimanche. Le septième jour, c'était dimanche. Et le lundi, on allait commencer le jeûne. J'ai demandé au Seigneur que j'allais méditer. Le Seigneur m'a conduit vers le... Le Seigneur m'a conduit à Ézéchiel 35 mois. Mais moi, quand j'ai médité, je ne comprenais pas. C'est quand je suis arrivée au programme lundi, qu'on a parlé de ça, qu'on m'a expliqué, j'ai compris. Et quand on a prié pour l'état spirituel, pour les alliances que les parents ont fait dans le passé, le Seigneur m'a révélé. J'ai vu dans le songe, quand je suis rentrée dans le songe, j'ai vu une femme, une femme qui partait visiter mes parents. Elle chuchotait les choses avec mes parents. J'entendais seulement. Et dans le songe, elle disait que je suis sa fille, je l'appartiens. Je l'appartiens. Je suis sa fille. C'est tout ce que moi, j'entendais. Et quand elle a commencé, finit de chuchoter, de faire la réunion avec mes parents, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, moi, je la suivais, j'étais derrière elle. Et après, elle est rentrée chez elle. Il y avait une piscine chez elle. Il y avait une piscine chez elle. Elle est tombée dans la piscine. Quand elle est tombée dans la piscine, elle s'est transformée en sirène des eaux. Et quand elle s'est transformée, elle disait que je suis sa fille. « Personne ne peut me séparer d'elle quand je l'appartiens. » Et après, il y a une puissance qui est descendue du ciel et a écrasé, écrasé la sirène des eaux. Elle est morte. Et la voix me fait... Le Seigneur me faisait comprendre dans le songe que c'était fini entre elle et moi, qu'il n'y a plus rien entre moi. Et il m'a délivrée de ça. Et vraiment, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ça, parce qu'il m'a vraiment déchargée. Le fardeau l'a pésée trop sur ma vie. Et ça me rendait toujours triste. Je n'étais pas à l'aise à cause de ça. Je bénis son Seigneur. Seul lui peut délivrer. Pas lui apprendre autre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Je vous dis, le jour où on va écouter le témoignage de cette sœur, je sais que vraiment, ça va édifier beaucoup de peuples de Dieu, parce que c'est une sœur vraiment, ce qu'on appelle souffrance. À son âge, je ne sais pas. Voilà. Et elle a vraiment souffert. Elle est de famille musulmane. Et elle a vécu tout ce qui est atroce. Et elle est venue à bout. Et le niveau qu'elle est venue, c'est que, c'est que ce soit la mort, ou soit l'ésil, et le Seigneur l'a amené. Maintenant, en l'ésil, le Seigneur l'a amené en refuge au Bénin. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout le soin que le Seigneur vraiment apporte à elle et à la petite fille qu'elle porte. Nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, certainement, vous avez un témoignage sur la main. Oui, un témoignage audio de la sœur Georgette du Cameroun. Nous allons l'écouter. Il y a un troisième. Il y a un troisième. Non, c'est bon. Troisième. Le Seigneur Jésus-Christ. Je vais témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi au travers du programme de ce jour de Jésus-Christ. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que je me disais que je m'ai compris vraiment sérieusement pour moi. Mais j'ai plutôt constaté qu'au contraire, j'avais plutôt besoin de la parole. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole qui dit dans la Bible que mes parents n'étaient sortis de la bouche du Seigneur, retourna à elle sans accomplir. C'est pourquoi elle était sortie. Cette parole s'est accomplie dans ma vie parce que j'avais besoin de la parole pour être affranchie. J'avais besoin de la parole pour que l'inducissement, en fait, soit hôté de mon cœur. Parce qu'avant ce programme, ma foi, elle était bâtie sur la peur d'aller en enfer, en réalité. Et pendant ce programme, j'ai constaté que vraiment, je n'étais pas née de nouveau. Je n'étais pas née de nouveau. Et comme le Seigneur l'a dit au travers de son serviteur, que si tu es chrétienne et que ta foi est encore bâtie sur la peur d'aller en enfer, c'est que tu ne l'es pas encore. Et c'était vraiment... C'est ce que j'ai compris lorsqu'il est allé dans les profondeurs et c'était une réalité. Je rends gloire au Seigneur Jésus parce que désormais, ma foi, elle est bâtie sur l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour moi. Et je m'en rejouis et je bénis encore au Seigneur parce que je n'avais pas compris, en fait, ce que c'était que l'œuvre de la croix, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et c'est pourquoi, à chaque fois, peut-être, quand je commettais un péché, à chaque fois, je culpabilisais. Quand je commettais une erreur, en fait, je n'arrivais même plus à prier. Je me sentais abandonné de Dieu. Je me sentais... En fait, j'avais l'impression que le Seigneur m'avait abandonné parce que j'ai commis un péché et je ne priais plus. Je ne suis pas bien devant la face du Seigneur. Mais au travers de ce message, le Seigneur, au travers de ce programme et au travers de ses serviteurs, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne dois plus laisser les murs et me faire croire que non, je suis... Je suis... Non, je suis péché, mais je suis juste parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il m'a justifié. Il m'a rendu juste et que le Seigneur m'a enseigné qu'à chaque fois, le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, que je suis... parce que je me disais qu'il fallait jeûner pour comprendre que ce n'est pas pour moi. Mais j'ai plutôt constaté qu'au contraire, j'avais plutôt besoin de la parole. La parole du Seigneur s'est dit et la parole qui... La parole qui dit dans la Bible que les parents n'étaient sortis de la bouche du Seigneur retourna, elles sont accomplies, c'est pourquoi elles étaient sorties. Cette parole s'est accomplie dans ma vie parce que j'avais besoin de la parole pour être affranchie. J'avais besoin de la parole pour que l'enduit justement en fait soit ôté de mon cœur. Parce qu'avant ce programme, ma foi, elle était bâtie. J'ai la peur d'aller en enfer en réalité. Et pendant ce programme, j'ai constaté que moi, je n'étais pas vieillée de nouveau. Je n'étais pas vieillée de nouveau. Et comme le Seigneur l'a dit au travers de son serviteur, que si tu es chrétienne et que ta foi est encore bâtie sur la peur d'aller en enfer, c'est que tu ne l'es pas encore. Et c'était vraiment ce que j'ai compris lorsqu'il est arrivé dans les profondeurs et que c'était une réalité. Je rends gloire au Seigneur. Je dis parce que désormais, ma foi, elle est bâtie sur l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour moi. Et je m'enregistre et je bénis encore au Seigneur parce que je n'avais pas compris en fait ce que c'était que l'œuvre de la croix, le sacrifice du Seigneur c'était Christ à la croix. Et c'est pourquoi à chaque fois peut-être quand je commettais un péché, à chaque fois je culpabilisais. Quand je commettais avec le Seigneur, en fait, je n'avais même plus appris. Je me sentais abandonné de Dieu. Je me sentais... En fait, j'avais l'impression que le Seigneur m'avait abandonné parce que j'ai commis un péché et je ne priais plus. Je ne rirais. parce que non, je ne suis pas quelqu'un devant la face du Seigneur mais au travers de ce message, le Seigneur, au travers de ce programme et au travers de ses serviteurs, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne dois plus laisser les murs faire croire que non, je suis... Je suis... Je suis... Je suis juste parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il m'a justifié, il m'a rendu juste et que le Seigneur m'a enseigné qu'à chaque fois... Le Seigneur m'a fait comprendre en fait que je suis comme un enfant qui apprend à marcher et qu'à chaque fois que je tombe, je dois me relever, me nettoyer et continuer la marche avec lui et par sa grâce, un jour, je finirai par me tenir debout et j'ai compris que ce n'est pas par mes yeux, ce n'est pas de ma force ou en jeûnant tellement, en priant, en faisant pour ces choses que j'irai au ciel et que je serai sauvé. Bien sûr que cela fait partie du processus, la vie de prière, de jeûne, d'évangélisation, ça fait partie du processus et ce que j'ai eu à retenir de cela, c'est que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pourrons être enlevé et avoir pas au royaume du Seigneur Jésus en effet, et j'ai peigné encore le Seigneur parce que hier, l'homme me a déjà fini par le repas du Seigneur parce que avant, dans l'église où j'étais, je prenais le repas du Seigneur, je le prenais parce que, c'est ce que les gens m'ont dit parce que où j'étais quand tu ne prenais pas le repas du Seigneur, on te voyait comme si c'était sur moi quand tu vis dans le péché donc je le prenais parce que je me souviens de ce que les autres allaient dire et de ce que les autres allaient penser de moi et hier, le Seigneur m'a franchi et il m'a fait condamner l'importance de cette pâte et j'ai compris que la table du Seigneur ça nous rappelle la nouvelle alliance et que chaque jour, nous devons célébrer la paix et rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il a seulement fallu sa parole pour m'affranchir, pour ôter le poil de mes yeux, en effet, et en fait, c'est tellement long homme de Dieu, c'est tellement long dans tous les jours, c'est comme si le Seigneur s'adressait à moi, à moi uniquement et avec une assurance, j'ai l'assurance que le Seigneur m'a acquitté, le Seigneur m'a acquitté, j'ai l'assurance que l'ennemi ne tient pas un dossier contre moi parce qu'avant même quand je demandais pardon, je prenais les jeûnes, je demandais pardon à Dieu mais je n'étais pas convaincue que le Seigneur m'avait pardonné et que j'étais libre mais là, je le sens dans mon esprit, et je suis acquitté et je suis libre et je sens que réellement, c'est maintenant que je suis née de nouveau, c'est maintenant que je sens la vie de Jésus Christ en moi et je bénis le Seigneur vraiment et que le Seigneur continue à vous juger puissamment, 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 soyez bénis, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, Alléluia, Amen, Amen, Jésus, 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 Jésus. Voilà, nous allons écouter rapidement le témoignage de la sœur incommunant des Etats-Unis, depuis les Etats-Unis et elle a expérimenté une grâce du Seigneur qu'elle veut témoigner. Écoutons. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, évangélique, shalom à tous les gens, à l'orateur, je salue les docteurs, évangélique Daniel, parce que je vous salue dans le nom de Christ du Seigneur Jésus-Christ. Moi, si je vais témoigner, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi toutes les semaines. Moi, le jeu là, vous débutez bien, mon nom c'est à vous, non, de l'Etats-Unis, donc je rends grâce à Dieu pour toutes choses. J'avais une situation, évangélique, tu connais bien la situation, donc je lui disais que Dieu fera quelque chose. J'avais mis tout mon espoir sur notre Dieu, mais je sais qu'aussi il a l'écoute, il nous a fait par l'aide de Dieu aussi. Tout s'est bien passé, je rends grâce. Et il y avait quelque chose que je demandais à Dieu depuis un moment, mais vendredi, Dieu m'a accordé ça aussi, je rends grâce à Dieu, donc je vais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait aussi, pour toute la délivrance qu'il nous a fait dans la maison et il nous a réveillés d'être sous nos dossiers, donc nous rendons grâce à Dieu pour toute chose. Je bénis le Seigneur, shalom, shalom à vous, bonne soirée, bye bye. Depuis la semaine qu'on a commencé le jeûne, je ne sais pas si c'est le Dieu et le Seigneur qui me met à coeur de le faire, je ne sais pas, et hier vous avez parlé de ça, ça m'a vraiment touchée, vraiment je disais que vraiment si Dieu me fait cette grâce que mon mari n'aille pas là où l'ennemi pensait le mettre là, il faut que je coure un habit que les corales vont porter, quand les corales vont porter, ça va être mon souvenir pour moi, Dieu me rappelait chaque fois de ça. Et hier aussi, vous avez parlé de ça, donc je vais le faire aussi, je vais le faire aussi, comme Dieu m'a mis à coeur de le faire, vous avez parlé aussi, j'ai dit à Dieu merci, comme Dieu me mettait à coeur de le faire, moi aussi je le ferai tant que je suis disponible. Et ça aussi, il a dit, je vais ajouter sur ça. Vous avez tout dit, l'autre, hier vous avez tout parlé de ça, donc je rends grâce à Dieu. Moi aussi, vous le ferai, parce que Dieu m'a déjà mis ça et j'ai dit à Dieu, mais pour le moment, je n'en ai pas totalement le temps, mais je vais vous dire ça, que c'est comme ça, Dieu m'a mis à faire quelque chose, donc c'est quelque chose comme ça, je vais ajouter. Ok, c'est ça, Shalom. Shalom, 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 Shalom. Est-ce que vous avez un dernier témoignage? Non? Bon, j'ai un témoignage, on écrit ici, il dit, Shalom, Shalom, homme de Dieu, moi je suis la Sainte Déborah, Jésus revient au Aga, moi je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il continue de faire, il a renouvelé mon intelligence et cela a encore boosté ma foi, j'ai compris beaucoup de choses et je sais qu'il a aussi fait beaucoup dans ma vie, que mon œil n'a pas vu, je lui rends vraiment grâce que son nom soit loué et glorifié, Shalom. Shalom. Gloire à Jésus, j'ai... Oui, il y a encore un, oui j'ai beaucoup, vas-y, Alléluia. Il y a la sœur Sarah Esther du Bénin qui a écrit, Shalom, Shalom, homme de Dieu, je veux rendre grâce au Seigneur pour cette semaine de réveil parce qu'il a renouvelé mon intelligence et m'a aussi lavé de mes pieds. Je ferai partir de ceux qui pensaient que la richesse n'était pas pour les enfants de Dieu. je regressais petit à petit dans mon travail. J'étais limité et je ne voulais plus continuer mes études après un certain niveau sans savoir que Dieu, c'est l'excellence. Grâce à ce merveilleux programme, j'ai été convaincu que ce n'était pas cela que Dieu voulait pour moi mais la prospérité dans tous les domaines. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa grâce. Sarah est sœur du Bénin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui ne cessent de faire. Voilà ça, c'est le témoignage de la sœur Esther Inessa depuis la France. Il dit Shalom, Shalom, peuple de Dieu. Mon témoignage est plutôt porté sur les chandres de l'éternel. Pour moi, c'était la nuit de lundi à mardi. J'avoue que je n'ai pas vraiment fait le jeûne comme je suis enceinte. J'ai vraiment eu du mal. J'ai fait un rêve où les chandres étaient vraiment élevées dans mon cœur, étaient envahies de joie. quand on voit les états de fatigue, en fait, la joie que je ressentais, c'est comme si le Père Céleste était en joie et qu'il les communique à travers moi. La joie, quand les frères et sœurs chantent, le Père est vraiment en joie et il est content. Ils sont élevés dans la gloire, vraiment, était magnifique, vive, et je me suis réveillé. Mon cœur est rempli de joie. Toute la journée, shalom, shalom. Shalom, shalom. Tous ceux qui nous envoient des témoignages, nous bénissons le Seigneur, Jésus-Christ, pour votre vie. Soyez fortifiés, soyez bénis abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de finir, mais j'ai encore un dernier témoignage sur ma main, à moins que le Père Luc est né aussi. On va écouter. Un jour, je pensais bien que c'était le troisième jour et bien le quatrième jour, et je suivais. Le programme en direct, c'était le programme du soir, et l'homme de Dieu, apôtre Paul, en voulant commencer son message, il glorifiait Dieu, et on adorait Dieu, et il a dit, Seigneur, par toi nous vivons. Et cette parole a répenti dans mes oreilles, et moi, le Seigneur m'a inspiré et a formé au fait un cantique à partir de cette parole que l'homme de Dieu a dit, par toi nous vivons. Et voici le cantique que je veux partager avec vous, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par toi nous vivons, par toi nous vivons, par toi nous vivons, Seigneur, par toi nous vivons, Jésus, par toi nous vivons, par toi nous vivons, Jésus. Tu es le chemin qui mène à la vie Tu es la vérité qui donne la vie Tu es la vie, la vie, la vie éternelle Pas toi non vivons Seigneur Sans toi mon sauveur, il n'y a point de chemin Sans toi mon Jésus, il n'y a point de vérité Sans toi mon sauveur, il n'y a point de vie Pas toi non vivons Jésus, Jésus Pas toi non vivons, pas toi non vivons Pas toi non vivons Seigneur Amen 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 Voilà, est-ce que vous avez encore un témoignage là ? Oui j'ai encore un témoignage ici Moi je suis la soeur Hélène Je vais confesser mes péchés On a dit si tu confesses tes péchés tu seras pardonné J'ai dit moi aussi, si je vais faire tout et tout aujourd'hui je vais confesser Et moi j'ai vraiment péché, j'ai vraiment péché de ma vie Depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui Et on a dit de prier, le Seigneur va nous révéler les péchés Quand j'ai pris aussi, le teneur, le teneur m'a révélé, il m'a révélé mes péchés, péchés, péchés Et j'ai écrit ça avant, j'ai dit comme j'aime pas de portable J'ai dit je vais écrire ça sur un papier comme ça Si un jour j'ai eu l'occasion, je peux présenter ça quelque part Ou bien le dernier jour j'ai eu une chose, je peux faire ça Et j'ai écrit ça déposé Et aujourd'hui, j'ai dit quand les autres témoignaient J'ai dit au moins si je vais témoigner, le teneur va terminer à faire dans ma vie Et c'est pourquoi j'ai prêté le portable chez une de ma soeur Et j'ai commencé, j'ai dit aujourd'hui il faut que je témoigne Je suis vraiment péchée, j'ai vraiment péché de ma vie J'ai péché, j'ai voulu J'ai fait tout, tout, j'ai conduit J'ai fait du mal, j'ai apporté de moi Quand j'étais jeune, je faisais en classe de 3ème J'ai apporté 3 enfants avec moi On était en copinage Et j'ai apporté, donc tout ça là, quand on fait, tout ça là, ça m'a rappelé J'ai dit que je vais me confesser, tout ça là Et j'ai fait chose aussi, avant mon mari J'avais apporté avec 3 ans aussi Tout ça là m'a rappelé Avant j'ai oublié tout ça Mais quand on a prié là, tout ça là, ça m'a rappelé Et puis j'ai dit que je vais me confesser Et que le teneur me pardonne Je demande pardon au Seigneur Que me pardonne tous mes péchés Et j'ai effacé tout de ma tête complètement Tout ce que je veux vivre maintenant, c'est vivre le Christ dans ma vie Depuis même, on était dans le catholique Et c'est moi, ma maman Elle était elle autre On était dedans, on était dans Rimbaud Dans Rimbaud On fait comme, comment on fait ici Les parents qu'on nous enseignait là C'était bien du comme ici aussi Et ma maman était fière des amis Mais après tout, elle lit dans la Bible Elle comprend que tout ce qu'on nous montre dans le catholique Les statuts et tout ça là Elle comprend que c'est pas bon Elle parle, elle demande au prêtre Le prêtre, le curé Quand il lui demande, il dit j'arrive, j'arrive Des fois, il lui demande Il dit, c'est eux, ça complique C'est eux, ça complique les choses C'est quoi complique C'est eux toujours Et ma mère est triste Elle demande comme après tout Moi j'étais allumée Quand je vais là-bas Elle me dit ça Elle dit qu'elle va sortir un catholique C'est vraiment catholique là Alors qu'avant, on était là-bas C'est là-bas, on va mourir Moi j'ai dit, ma maman et mon père Mon père et ma maman Elles étaient du temps Donc moi aussi, je vais mourir Dans le catholique C'est là-bas, je suis née C'est là-bas, on m'a baptisé en enfance Donc je suis là-bas, je suis fière J'ai dit, nous, on est déjà en crise Je ne savais pas qu'est-ce qu'on perdait là-bas On était sur la voie de la paix de ce temps Maintenant, je demande pardon au Seigneur Pour tout ce qu'on a Donc c'est à cause de ma maman Donc quand elle a fait ça Elle a dit qu'elle va changer d'église Comme ça, il y a une église Là où le Seigneur a vigné Elle a acheté un terrain Construit là-bas C'est là-bas, il y a une église En assemblée de Dieu Elle montait là-bas Que là-bas, au moins c'était mieux Quand on fait prière là Elle se sent mieux Au moins c'est mieux là-bas Il n'y a pas de statut C'est mieux Elle a dit, c'est un voie évangélique Elle va aller là-bas Elle est là-bas, c'est comme catholique Mais il n'y a pas de statut Après tout, quand je suis revenue Elle m'a dit qu'elle a fait évangélique Elle m'a dit qu'elle a fait évangélique Elle m'a dit de faire tout et tout Pour aller dans l'évangélique Quand je suis allée dans l'évangélique Je n'étais pas à l'aise le jour-là Et en même temps, je l'ai laissé Je vais pas de côté Je lui ai dit Elle a dit, c'est Dieu Bien qu'à prier Et après je suis ici Un jour, elle m'a dit Quand vous êtes allé à Cara Pour faire campagne d'évangélisation Vous avez baptisé les gens Elle était là-bas Et c'est là-bas Elle a vu vos enseignements Et tout Elle a dit vraiment Et elle s'est révélée Qu'elle avait vu Sur Voilà Elle avait vu votre enseignement Sur l'appareil Et elle a dit Et c'est là qu'elle a trouvé ça aussi Et elle a commencé à fréquenter ça Elle m'a dit Quand elle m'a dit premièrement J'ai dit Oh maman, tu changes trop On a dit Celui qui change des églises C'est pas bon C'est péché aussi On change, on change On change comme ça C'est pas bon Et c'est là Elle a dit C'est la vérité Et l'autre Elle demande au Seigneur De la montrer le vrai chemin Et elle suivait Avant Quand j'étais allée au Seigneur Elle suivait un pasteur Il les a aidé à prier Et elle voulait aller dans son église Le pasteur lui a dit De suivre le thème Que de prier Demander au Seigneur Qu'il lui montre le vrai chemin Le chemin L'église qui va aller Elle m'a dit Elle m'a dit Que le Seigneur lui montre Là où elle peut aller Dans l'église qu'elle peut aller Elle m'a dit Qu'elle veut vraiment aller Comment lui l'enseigne Elle voulait aller dans son église Parce qu'elle a refusé Elle m'a dit Que le Seigneur va lui montrer Le vrai chemin Le chemin Dans quelle église Elle peut aller Et c'est là Quand je suis ici Je suis retournée Et je suis revenue C'est le matin Elle a trouvé Je suis revenu C'est comme ça Que j'aime capter Et j'ai capté J'ai été moi aussi Entre temps J'avais capté quelque chose Quelque part comme ça Quand je suis venue J'ai été l'église de catholique Le jour là J'ai capté ça On faisait le manger Le jour là J'étais dedans J'ai dansé aussi J'étais fière J'ai dit Je vais chercher ça Quand j'ai cherché J'ai trouvé ça J'ai commencé à souffrir aussi Des fois si j'ai eu le temps Je suis mère Je ne suis pas Je suis mère Je ne suis pas bien fière Parce que Je ne suis pas content Parce qu'on est dans le catholique Là on est nombreux Là on est Au ambiance Je suis fière J'ai dit Non Là-bas Quand je suis allée À Cara-Joselle Là-bas Elle nous disait L'autre Elle disait Depuis Que c'est comme ça Les mèches Ce n'est pas bon Que le père mari C'était Cara Catholique L'autre Il était dans le nouveau Il lui dit ça Que les mèches Ce n'est pas bon Et quoi Ce n'est pas bon Et ma mère a compris Elle a laissé Et maintenant Elle me dit J'ai déposé une mèche Au Madone Que je vais tresser Au Madone Je vais tresser Pour revenir à l'Homme Ma maman a dit Que c'est le serpent ça Que c'est le serpent J'ai dit non J'ai dit moi Je vais tresser ça Et c'est fini Je ne tresse plus Elle a dit quoi Si je tresserai ça Je vais donner Et les belles aussi J'avais mis la mèche Elle m'a témoigné de ça aussi J'ai enlevé ça J'étais en même temps Et les mèches Là j'ai dit Je vais tresser J'ai lavé ça Séché Après la nuit Je dormais Dans le son J'ai rêvé Comme ça J'ai donné Essence Avec ma soeur On tirait On tirait C'est versé Ce mois On le fait Après Je descends Dans un trou Rau profond Et en même temps Le trou là Ça me descendait Ça me descendait Profondément J'ai dit Oh c'est comme Pardon Seigneur Pardon moi Seigneur Jésus Je regarde En même temps Mon mari Mes enfants J'ai dit Oh c'est comme Il me disait Pardon Seigneur Jésus En même temps Je suis réveillée Quand je suis réveillée J'étais 0,1 J'ai dit ça A ma maman Et on a prié On a prié Elle a dit J'ai laissé ça J'ai laissé ça Les mèches Ça ne fait bien J'ai laissé J'ai compris J'ai dit Je ne pèse plus Ça ne sert à rien Tu portes ça Tu ne portes pas ça Même si tu ne portes pas ça Tu es beau dedans Tu es jolie aussi C'est créatif Et mon mari Des fois Si je capte ça Il n'est pas fait Il dit Qu'on gâte Le foyer des gens Qu'on gâte Le foyer des gens Comment on ne porte pas Les rous talons Les mèches Qu'on gâte Le foyer Depuis Les églises Vous êtes venu Vous créez ça J'ai dit Non Tout ça là C'est bon Donc la réalité Pourquoi on dit Ce qui est bon Je porte ça Est-ce que c'est lui Qui me porte Ce n'est pas vraiment Si je vois Que ce n'est pas Je suis pratiquée Des choses là J'ai dit Et c'est ça Si je mets ça Parfois Il n'est pas fait Il dit Que lui Il va changer L'échelle Tout le temps Si je mets ça Il dit Qu'il va changer J'ai dit Si je trouve portable Même si je trouve portable Je vais me connaître Sur ça Et j'entends Et je prie aussi Que le ténel Et le seigneur Il faut que le seigneur Touche à son cœur Qui puisse comprendre Les choses là Et suivre aussi Et avant C'est congéné aussi Toute la semaine Qu'on a gêné J'ai gêné ça J'ai fait Après la prière De 0h là Et quand on a dit De demander pardon Demander le seigneur Après la nuit De celui là J'ai fait tout J'ai fait De 0h là Quand je me suis couché J'ai rêvé Que c'est comme ça J'ai vu Dans le son Que c'est comme ça Le ténel est venu Comme miroir C'est rond comme ça Je vois c'est blanc Et sa face Et j'ai encrassé Attention Et ça me parle Et il me parle Mais je ne comprenais pas En même temps Le bruit faisait Je voulais calmer Pour que je puisse entendre Ce que le ténel me dit Mais je n'entendais pas Mais j'ai eu la joie Du coup là Je me suis réveillée Quand je me suis réveillée J'ai eu la joie En même temps J'ai dit Et en même temps Dans le son Je chantais Quand il a disparu Je voulais le voir Je ne le vois pas Mais j'ai senti La joie Il m'a visité Je lui ai demandé Qu'il n'a qu'à me visiter Comme les autres aussi Et il m'a visité Je rends grâce à Dieu Je rends grâce à Dieu Pour tout ce qu'il m'a fait Je sais qu'il est en train de faire Et je veux qu'il touche à mon mari Qu'il puisse changer son cœur Et que lui Et moi Amen Amen Alléluia Alléluia Voilà peuple de Dieu Vraiment Revenissons Vraiment le Seigneur Qui a commencé avec nous Qui a été avec nous Nous savons que Beaucoup Ont encore Certainement Des témoignages A passer Beaucoup ont certainement encore Expérimenté des choses Mais Peut-être qu'ils n'ont pas WhatsApp Il y a beaucoup Qui n'ont pas WhatsApp Mais qui suivent la télé A la maison Et qui aimeraient bien Appeler Mais Et nous avouons que Le temps est suffisamment Parti Et nous Réutérons Toutes nos excuses Pour Le retard Du démarrage Et voilà Peuple de Dieu Voilà Tout ce que le Seigneur Est capable de faire En sept jours seulement En une semaine Regardez tout ce qu'il est capable De faire Sur toute la terre Des guérisons Des délivrances Des restaurations Des révélations Des visions Des délivrances Tant de choses La prochaine fois Dis à ton âme Je ne raterai pas La prochaine fois Je vais encore participer Pour que mon âme Vive Alléluia Alléluia Donc Peuple de Dieu Nous allons prier Et bénir le Seigneur Nous allons demander Au pasteur Luc De nous recommander Entre la main du Seigneur Seigneur Nous te rendons grâce Et te bénissons Seigneur Tu es Dieu Et avec toi Il n'y a pas de limite La distance N'existe pas Avec toi Et ta main N'est pas courte Comme nous l'avons entendu Nous avons vu Et entendu Toutes les merveilles Que tu as opérées Dans la vie Des bien-aimés A travers le monde Amen Seigneur Jésus Tu veux que nous Demeurions connectés A toi Nous prions maintenant Afin que toutes Ces soeurs Et frères Qui ont témoigné Soient cachées Dans ton sang Toute Forme de représailles De l'ennemi Parce qu'elles ont témoigné Nous les annulions Au nom de Jésus Amen Seigneur Maintiens-les enracinés En toi Fortifie-les La prochaine fois Seigneur Que l'engagement Des uns et des autres Sois total Parce que nous voulons Aller avec toi Dans ta barque Seigneur Merci Jésus Et tu le fais Au-delà Même de nos attentes Seigneur Te confie Tous tes serviteurs Que tu as utilisé Pour cette Cette semaine de retraite Fortifie-les davantage Et que Seigneur Que la révélation Soit leur partage Au nom de Jésus Notre Père Notre Dieu Les guérisons Que tu as opérées Les délivrances Que tu as opérées Nous voulons Que le sang de Jésus Soit la marque Que cela porte maintenant Au nom de Jésus Quand tu guéris Elle est totale La guérison est totale Alléluia Quand tu délivres La délivrance est totale Alléluia S'il y a encore des ordures S'il y a encore des semences De l'ennemi Dans la vie De quiconque D'entre nous Seigneur Révèle-le à nous Révèle-le à chacun Afin que Père Tout-Puissant Nous prenons la décision Qui convient Pour notre salut Et pour réjouir ton cœur Alors ton peuple A pris l'engagement De ne plus t'attresser Alors Seigneur La prochaine fois Seigneur Mets à nous Tout ce qui est souillu Mets à nous Tout ce qui est pourritu Au sein de ton peuple Alléluia Car Seigneur L'Éternel Tu as commencé Et tu l'achèveras Sois loué Glorifié Exalté Magnifié Alléluia Au nom de Jésus Nous l'avons pour nous Alléluia Alléluia Voilà Nous sommes Définitivement A la fin De cette Troisième édition De Jésus m'a visité Alléluia Et nous rappelons A tous les frères et soeurs Que Le Seigneur Jésus Christ Prépare de nouvelles choses Pour le réveil Et avec l'application Nous avons déjà partagé Dans tous les groupes Mais ça ne suffit pas Quand vous voyez le lien Il faut que vous partagez A tous vos contacts Voilà Partagez le lien A tous vos contacts Pour que L'application soit virale Sur Google Play Pour que Google Play Puisse faire passer ça Pour que tous les pays Sachent que Jésus revient Effectivement Parce que même le fait Que On puisse trouver Jésus revient TV Sur Google Play Qui est une grande vitrine Mondiale Des applications Ça veut dire que Tous ceux qui vont lire Jésus revient Ça va leur dire quelque chose Et ils vont toucher Ils vont ouvrir Et ils vont découvrir La vérité Donc partagez 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 Seulement Alléluia Amen Et nous rappelons A tous les frères et sœurs Et qui sont Et que ce soit Savin Dassa Parakou Savalou Par la grâce de Dieu Nous aurons Dans les jours à venir Ils nous tournent Et dans Les collines Et voilà Par la grâce de Dieu Le Seigneur nous permettra De passer Et vous visiter Donc Encore Préparez-vous Et ça va être Dans quelques jours Que toute la gloire Soit rendue à nos seigneurs Nous saluons Tous les frères et sœurs Que ça soit Sur le territoire béninois Que ça soit Au Togo Que ça soit Au Bikina Que ça soit En Côte d'Ivoire Que ça soit Au Gabon En Guinée Au Tchad Au Mali Que ça soit Au Cameroun Que ça soit Au Bikina Faso Que ça soit Voilà Que ça soit Au Ghana Voilà Nous nous rappelons Pas des pays Anglophones Mais les gens Nous suivent Beaucoup Au Nigeria Au Ghana Alléluia Et les gens Nous suivent Beaucoup En RDC Les gens Nous suivent Beaucoup Au Congo Brasa Et nous saluons Tous les frères et sœurs Qui sont Dans ce pays Nous saluons Les frères et sœurs D'Haïti Et les deux saluels Jésus revient D'Haïti Qui fonctionnent Très bien Nous saluons Les frères et sœurs Qui sont là-bas Nous saluons Les frères et sœurs Aux Etats-Unis Les frères et sœurs Qui sont En France En Allemagne A Belgique Au Caraïbes Au Caraïbes Dans les Caraïbes A Martinique Et voilà Le frère Jean-Baptiste A Martinique Et la sœur Naomi Nous n'oublions pas Maman Marie De Martinique Nous ne pouvons pas Citer les noms Le Seigneur veut que Voilà Nous rappelons De ces noms Pour vraiment les motiver Parce qu'ils ne sont pas nombrés Mais ils sont solidement Engagés Alléluia Que le Seigneur Vraiment Vraiment Donne du tonis À vos nez Et vous fortifiez Dans la marche Voilà Nous saluons Vraiment Les frères et sœurs Qui sont en Suisse Les frères et sœurs Qui sont en Angleterre Et Go after nous I greet you In the name of Jesus Hello Voilà Je vous salue Au nom de Jésus Voilà Et au Canada Nous n'oublions pas Les frères et sœurs Qui sont au Canada Il y a un frère Qui nous suit En Inde Voilà Sur le territoire indien Il y a un frère Qui nous suit À Koweït Au Liban Voilà Des frères Qui nous suivent En Tunisie En Algérie Des frères et sœurs Et qui nous suivent Dans le Maghreb Partout sur la terre Aujourd'hui Il y a des enfants de Dieu Qui se préparent Pour le réveil Et qui sont collés À Jésus Revient Et il n'y a rien Qui peut les décoller Donc Nous bénissons Le Seigneur Pour votre vie Que le Seigneur Vous maintienne encore Dans la vérité Shalom 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 Le réveil a lieu Le réveil a lieu Le réveil a lieu Le réveil a lieu Toutes les nations sont en train D'un connecté à Jésus Le réveil a lieu Jésus Amen